Mesdames et Messieurs, j'ai tout à la fois le plaisir et l'honneur d'accueillir dans nos locaux du GSRL ce séminaire qui, vous le savez, se déroulera sur plusieurs séances jusqu'au mois d'avril sur l'antisémitisme contemporain en France. Alors, Gunther J. Kelly ne nous est pas inconnus ici. Il avait déjà organisé, Gunther, que vous avez à ma gauche ici, il avait déjà organisé en compagnie de Joël Allouch Benayoun, qui est chercheur au GSRL, un grand colloque qui avait été un véritable succès sur la perception de l'Holocauste chez les jeunes musulmans. Ce colloque, finalement, avait été un tel succès qu'il a donné lieu, vous le savez peut-être, à un ouvrage paru en anglais chez l'éditeur Springer. Alors, je suis évidemment très heureux en tant que directeur du groupe Société, Religion, Laïcité, de voir Gunther J. Kelly récidiver, cette fois avec la coopération de l'ISGAP, Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy, en coopération précisément avec notre laboratoire. Alors, le thème est évidemment cette fois plus large que la dernière fois. Il vise à donner, comme son titre l'indique, une approche de la société française dans son rapport à l'antisémitisme. Antisémitisme que nous définirons probablement ici comme ce sentiment d'exécration profonde que les juifs ont pu provoquer, provoquent encore parfois, dans divers types de sociétés, notamment dans la société française. On s'interrogera sur le problème de savoir d'où vient précisément cet antisémitisme et l'une de nos communications portera sur l'énigme de l'antisémitisme. Ce thème est évidemment de première importance parce que, contrairement à ce qu'on a pu croire, notamment après l'Holocauste, après l'épisode dramatique d'Auschwitz, l'antisémitisme n'a pas disparu. Il a même refleuri de plus belle, à la fois dans les discours. On parle aujourd'hui, vous vous souvenez de ce mot d'André Taguieff, Pierre-André Taguieff, de nouvelle judéophobie. Et il a refleuri aussi dans les actes. Nombreux sont les rapports, y compris en France, qui nous montrent que les actes d'antisémitisme se font chaque jour plus nombreux en France, mais aussi ailleurs. On peut pointer évidemment plusieurs raisons à ce retour. Certains évoquent des raisons internes aux sociétés occidentales, des sociétés frappées d'une certaine manière par le fait que les promesses qui portaient l'universalisme des Lumières n'ont pas été retenues, n'ont pas porté tous leurs fruits. Et que du coup, s'engendre une multiplicité de frustrations, et avec ces frustrations, une imputation des causes, du malheur d'exister, à des groupes qu'on désigne volontiers comme des groupes de boucs émissaires. Cela touche les Juifs, cela touche aussi, on en parlera peut-être au cours de ces séminaires, les musulmans, à d'autres titres. Puis d'autres évoquent les raisons externes à nos propres sociétés, avec cette idée que nous serions au fond le foyer, le réceptacle, le lieu d'exportation ou d'importation, comme on voudra, d'un conflit israélo-palestinien qui se maintient, qui se développe. Et nous serions ici au fond les reflets d'autres conflits qui se déroulent en dehors de nos propres frontières. Alors pour répondre à cette question de la raison profonde de l'antisémitisme français, il faudra sans doute aborder plusieurs points que la conférence inaugurale d'aujourd'hui nous permettra de cadrer. Les terrains, tout d'abord. On parlera bien sûr de l'antisémitisme français, mais je suppose que cet antisémitisme français sera confronté à d'autres types d'antisémitisme. Une question reviendra peut-être. Est-ce qu'il y a une spécificité européenne de l'antisémitisme ? Quelle est cette spécificité par rapport aux pays arabo-musulmans, par rapport aussi aux pays anglo-saxons ? Ont-ils développé le même type de discours, le même type de pratiques ? Et puis pour ce qui concerne la France, le programme nous le montre parfaitement. On s'interrogera bien sûr à l'antisémitisme qui a pu se développer dans certains groupes politiques ou militants. Dieudonné, par exemple, fera l'objet d'une communication. On aurait pu y ajouter le groupe d'Alain Soral autour d'égalité et réconciliation. On abordera cet antisémitisme peut-être plus subreptice, plus souterrain, qui marque les médias, par exemple, sans compter évidemment cet antisémitisme qui s'affiche du côté des banlieues. Deuxième niveau probablement d'études, les acteurs de l'antisémitisme. Alors bien sûr, l'antisémitisme a fleuri à l'extrême droite. On dispose de tant de thèses sur cette question. Mais il n'est pas que cela. Il y a probablement aussi un antisémitisme de gauche, un antisémitisme d'extrême gauche, qui s'est développé, Anna Arendt l'a très bien montré dans le premier tome ou le premier volume des Origines du totalitarisme, sur le fondement d'une philosophie des Lumières dont l'universalisme précisément se refusait parfois à accepter la présence du juif dans la société. J'ajouterai enfin les populations musulmanes qui donneront aussi, dans le cadre des séminaires dont j'ai vu la liste, l'occasion d'études probablement extrêmement approfondies. Restent enfin les registres de l'antisémitisme. On voit bien que les registres de l'antisémitisme ont profondément évolué à travers le temps. On pourrait presque dire que ce sont sédimentés. Il y a bien sûr l'antisémitisme traditionnel. Julie Isaac parlait de l'anti-judaïsme qui renvoie à toute une série de thèmes proches du religieux, qui se recyclent aujourd'hui, on le voit bien, dans des discours qui ne sont pas des discours spécifiquement chrétiens. L'idée du crime rituel attribué aux juifs est un topos qu'on retrouve, par exemple, dans certains discours musulmans. Mais il faudra évidemment prendre en compte aussi le registre de l'antisémitisme racial. Trouve-t-il encore des échos dans un certain nombre de discours ? Ma réponse déjà, pour moi qui regarde parfois la littérature d'extrême droite, est évidemment oui, mais aussi un antisémitisme de type culturel ou de type économique, lui-même en lien, probablement, avec une sorte de résurgence, de reformulation de la notion d'identité nationale, comme si le juif apparaissait comme l'autre, incapable précisément de se fondre dans cette identité qu'on est aujourd'hui en train de reformuler. Ce ne sont là évidemment que quelques questions et je ne doute pas que ce séminaire qui commence aujourd'hui permettra d'y répondre avec toute la profondeur d'analyse que les conférenciers invités ne manqueront pas de lui donner. Je suis évidemment très heureux dans ce cadre d'accueillir le professeur Charles Aschers-Small, qui est le directeur de l'ISGAP, de l'Institut spécialisé sur l'étude de l'antisémitisme global, dont je vous parlerai tout à l'heure, et je me réjouis aussi de cette coopération qui commence à s'affirmer. Je salue bien évidemment, tout en disant mon plaisir et mon honneur de l'accueillir, ici le professeur Robert Wistrich, qui est l'un des grands spécialistes, vous le savez, de l'antisémitisme, qui sera accompagné aujourd'hui par Mme Claudine Athias-Doufut, que je suis également très heureux de saluer. Merci beaucoup de votre accueil, Gunther. Nous sommes encore une fois très heureux de vous accueillir dans le cadre de nos locaux. Merci beaucoup, Professeur Boussier et Gunther. I'm going to speak in English. I prepared my remarks in French, but I don't have the courage to speak in French. So I'll be very brief. I'm only going to be a few moments, but I wanted to thank Professeur Boussier very much and Gunther for facilitating the seminar series. It's a very important issue in my view, and to have eminent scholars at a very prestigious institution in France is a great honour, and I think it's an important moment for scholars of the highest calibre internationally to begin to examine these issues and the crisis of contemporary antisemitism. I'd like to thank Prof. Athias-Doufut for being here, and, of course, my colleague and Robert Wistrich, Prof. Robert Wistrich, the preeminent scholar on antisemitism, and it's a great honour that he's here to begin the first seminar series. So, very briefly, ISGAP, the Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy, is an independent research centre based in New York. We're a non-profit organisation in Canada and New York, and we run academic programming at McGill University, Harvard, Columbia, and Stanford. I'm at Stanford University, and we created a centre at Sapienza University in Rome, and now this new seminar series here in Paris. In the summer, this summer, we're actually creating a teacher training programme at Oxford University. I was just there on Monday. And in the summer of 2015, we're inviting professors from around the world to study with eminent scholars to try to develop curriculum for professors to go back to their home universities around the world and teach courses on the contemporary interdisciplinary study of antisemitism. It's incredible in a sense, but there's very few courses internationally, in North America in particular, on issues of antisemitism, despite the legacy of the Jew as the quintessential, perhaps other, certainly in the European context. So, very briefly, I'm going to speak of antisemitism, the history of antisemitism, in about 90 seconds. There were three phases of antisemitism. The first phase, very broadly speaking, was that when the dominant view of perceiving reality was through the lens of religion, the Jews were the other, and they were the other at certain points in time and in certain places, particularly in the Christian world. They were the other that were sort of blinded, not accepting the Christian notion of the Messiah. They were blinded, perhaps, by evil. And the redemption of the Jew, of the Jewish soul, was hindered by their inability to accept the Christian notion of the Messiah. But more, what's fascinating and perhaps frightening about antisemitism, is that not only was the Jewish soul incapable of being salvaged, but the Jewish inability to accept the Christian Messiah hindered the world from redemption. So, the fate of the world was somehow bound up in changing the Jew. When the dominant view of perceiving reality was through the lens of race and nation, the Jew was the wrong nation and the wrong race. And communities that existed for many, many generations and many centuries suddenly found themselves to be the other, the foreigner in lands in which they've inhabited for a long time. And the purity of the race, the purity of the nation, was bound up in the Jew because the Jew was perceived as a contaminant, as a problem of poisoning the purity of the white race and the purity of the nation. So, the Jew had to be eliminated. And today, very briefly, I would argue that contemporary antisemitism is an amalgamation of the old forms of antisemitism with an S, but the focus now is on the attack on Jewish notions of peoplehood, on demonizing and dehumanizing the Jewish claim to peoplehood and its association with Israel, and the demonization and the delegitimization of Israel is accelerating. On the one hand, we have the rise of radical political Islam. I am not speaking about Muslims. I am not speaking about Islam, but a very reactionary form of radical political Islam using the demonization of Jewish peoplehood, the demonization of Israel, as a vehicle to gain more power in this sort of amalgamation of theology and politics. That's sort of an antisemitism which is very overt, very open, very clear, very consistent and persistent. And yet, in this sort of postmodern moment in the West, the academy, the media of record, is finding it very difficult to be critical of reactionary forces in the spaces that were once colonized. And I would argue, certainly in the academy, it's almost a taboo in some circles to look at contemporary antisemitism in the Middle East and to look at contemporary antisemitism in terms of the delegitimization and the dehumanization of Israel. Once scholars of antisemitism begin to unpack this issue, we are often accused of being political, being advocates, not being scholars, and sort of defending the notion of Jewish peoplehood at the cost of scholarship and our main responsibility of searching for truth and pursuing high levels of scholarship. So we are in a point in time where the serious study of antisemitism in the contemporary context by leading scholars of the highest order, I would argue, is of great need. And to have this seminar here at this moment is, I think, very important and crucial. And one of the things that ISGAP is doing is having these seminars internationally, but we're also trying to bring scholars together within the French language, in Italian, hopefully in other languages. We're doing it in English. And to have our articles will be translated, published and then translated, and to try to bring the good works of scholars that are functioning in different linguistic milieus together to explore this issue. So it's a great honor to be here. And I thank Gunter for his hard academic work and diplomacy for putting all of this together. and I hope this is the beginning of a fruitful academic exploration of the issues. Thank you. Thank you very much. 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 En 2002, entre 1999 et 2001, le professeur Wistrich était l'un des six chercheurs qui ont été nommés à une commission historique catholique juive internationale pour examiner le dossier de la guerre du pape Pie XII. Depuis 2003, il édite les revues de recherche Antisemitism International et les Posen Papers sur l'antisémitisme contemporain. En 2007, il a publié « Laboratoire pour la destruction du monde des Allemands et les Juifs en Europe centrale ». Le livre « Lethal Obsession, l'antisémitisme de l'antiquité au djihad mondial » a récemment reçu le prix des meilleurs livres de l'année par les éditeurs de la revue Journal of the Study of Antisémitism, qui ont décrit le professeur Wistrich comme le savant de premier plan dans le domaine de l'étude de l'antisémitisme. Et son dernier livre « From Umbevalence to Betrayal », « The Left, the Jew and Israel » de 2012, est aussi un travail essentiel pour mieux comprendre, je trouve, les racines de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Et dernièrement, vous le savez peut-être, il y a quelques semaines, le professeur Wistrich a initié un débat sur l'antisémitisme en France dans le magazine Mosaïque. C'est en anglais, mais je crois que ce sera bien si ce sera traduit aussi en français. Cher professeur Wistrich, nous sommes enchantés de vous avoir avec nous. Et merci de partager vos observations sur la situation en France. Merci beaucoup, Gunther. Et merci à nos hôtes ici dans cet institut. et à Charles Small, qui a conçu cette idée de transférer en Europe, où le besoin est très clair, les débats et les études sur une question qui continue, malheureusement, à nous hanter tous, qui aura pensé à 70 ans, après la libération, après la fin de la guerre, après la Shoah, que ce sujet aura une telle ampleur. Il me semble, non seulement qu'en France, mais en Europe, on peut dire que l'antisémitisme reste tenace. Il y a un public pour consommer les plus vieux clichés de l'antijudaïsme, de l'antisémitisme raciste, de l'antisionisme radical et de la délégitimation de l'État d'Israël, qui devient, chaque jour, je dirais, d'une façon plus ouverte, une des formes les plus évidentes d'une certaine haine des Juifs ou au moins un soupçon profond. Mais aujourd'hui, au lieu d'essayer de donner des explications d'ensemble de ce phénomène qui date de plus de 2000 ans, et j'ai essayé de le faire dans mon livre « A Lethal Obsession », une obsession meutrière, et il m'a fallu 1200 pages pour essayer d'englober un sujet qui est vraiment sans fin. Donc, je préfère, dans cet endroit, en ce moment précis, de me limiter, de commencer avec quelque chose de très concret, de très actuel, que chacun, ici, sait tant que moi, peut-être mieux que moi, quelles sont les réverbérations, quelles sont les envergures, quels sont les effets dans le quotidien, ici, en France. Et la France, dans cette affaire, se distingue, malheureusement, en certains points. Même si le phénomène d'une explosion, et je choisis mes mots, une explosion de l'antisémitisme, est globale, il existe non seulement partout, en Europe, ça existe ailleurs, dans d'autres continents. Moi, je viens, ici, de Jérusalem. Nous sommes entourés, depuis la fondation de l'État d'Israël, des États voisins, des Palestiniens, un monde musulman, arabe musulman, qui refuse l'existence. d'Israël, qui refuse, même aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut nous faire croire, qu'il y a un État juif qui représente la nation juive en l'État d'Israël. Eh bien, l'antisémitisme fait partie de ce refus. Je ne dis pas que ça explique tout, mais ceux qui veulent, qui refusent de le voir, ne peuvent pas, à mon sens, comprendre pourquoi on n'a pas réussi depuis 66 ans de régler ce conflit. et il y a un refus obstiné en Occident aussi de reconnaître ce qui est évidence même, que ça joue un rôle de premier plan. Donc, l'antisémitisme est en train d'accroître, de grandir un peu partout, mais je veux parler de la France, non seulement parce que je suis en France en ce moment et parce qu'on m'a invité de venir et parce que je connais bien ce pays, mais parce que la France détient peut-être les clés pour comprendre le futur des communautés juifs en Europe. Hitler a massacré, a fait tuer 6 millions de juifs principalement européens. C'était deux tiers du judaïsme européen. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, il y a à peu près un million deux cents mille juifs dans l'Union. Ce ne compte pas la Russie, évidemment, ni l'Ukraine. La moitié se trouve en France. Si nous vivons les débuts de la fin du judaïsme français, et je vais poser la question, parce qu'il faut le poser, ça veut dire la fin du judaïsme européen. Ça veut dire, en fait, une victoire, d'un nazisme, malgré tout. Je ne suis pas venu ici pour présenter une image, une vision apocalyptique. Je ne suis pas venu pour vous alarmer, pour s'aimer la panique, mais plutôt pour regarder en face quels sont les facteurs, quels sont les éléments dont il faut tenir compte. Alors, commençons avec un sondage relativement récent. il y a eu beaucoup de sondages autour de ces sujets dans le dernier temps, y compris ici. Et peut-être certains d'entre vous connaissent le sondage effectué par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, Fundamental Rights Agency, en anglais. Et là, il s'agit des perceptions des Juifs de huit pays européens sur l'antisémitisme. Et ça a été publié il y a un an, exactement, en décembre 2013. Mais le sondage a été effectué à la fin de l'année 2012. Donc, avant la guerre de Gaza, il n'y avait pas dans l'arrière-plan une guerre au Moyen-Orient en ce moment. Alors, parmi les huit pays européens, il y avait les trois pays qui contiennent la population juive la plus importante, c'est-à-dire la France en tête, l'Angleterre et l'Allemagne. Eh bien, la France était en tête. Je parle de nouveau des perceptions des Juifs, leurs inquiétudes, leurs angoisses, leurs craintes. Et c'était très clair qu'en France, en pensée, deux tiers ont dit l'antisémitisme est un problème réel. Trois quarts des Juifs français ont dit que ce phénomène s'est aggravé depuis cinq ans. Évidemment, ils diront la même chose aujourd'hui, même peut-être plus. 46% des Juifs français ont peur d'être agressés ou harcelés. Et le un quart a dit que dans la dernière année, ils avaient vécu un tel harcèlement ou agression verbale ou physique. et puis peut-être la statistique la plus frappante de toutes les communautés juives de l'Europe, c'est en France qu'on avait signalé qu'on a réfléchi à une émigration. Maintenant, à la fin, je vais parler de cette question. Il y a spécifiquement en Israël, même si l'émigration c'est beaucoup plus général, c'est-à-dire presque la moitié, la moitié des Juifs français avaient réfléchi à quitter la France. Et je vais dire que c'est très clair que la majorité pensait plutôt à Israël et pas aux États-Unis, ni au Canada, ni à l'Australie, même si ce sont aussi des options. on sait très bien que l'émigration, l'idée d'émigrer, de quitter la France préoccupe beaucoup de Français non-Juifs pour des raisons économiques évidentes. Et je ne dis pas et je ne nie pas que pour les Juifs aussi. Il y a des motivations économiques. Mais la question d'antisémitisme est ce qu'on découle, c'est-à-dire le sentiment d'insécurité personnelle, la question du futur de ses enfants et le sentiment qu'il n'y a pas ou il n'y aura pas d'avenir à la langue pour les Juifs de France est réel. je dirais que c'est relativement nouveau aussi parce que je viens en France depuis 45 ans chaque année. Ça fait 46 ans que chaque année je suis venu dans ce pays. Parfois pour des visites très courtes mais quand même ça m'a permis de prendre le pulse aussi des Juifs de France. et je n'ai jamais constaté ce que les statistiques et les sondages aussi confirment même dans certaines conversations si c'est ici ou si c'est en Israël où je rencontre même parmi mes étudiants à l'université hebraïque ceux qui sont venus dernièrement de la France et qui parlent très ouvertement de leurs expériences de leur vécu et il y a un changement il y a quelque chose qui s'est changé je ne dis pas que c'est venu tout de suite et à cause de Gaza la dernière guerre je pense qu'il faut du temps que c'est un processus à mon avis ça a commencé au début du 21ème siècle avec le deuxième intifade parce qu'on oublie vite et les médias ils oublient vite et je suis sûr que personne ici a oublié mais entre l'an 2000 et 2004 il y a eu une véritable explosion de violence dans ce pays contre les institutions juives contre les individus contre les centres communautaires contre les synagogues contre les écoles juives il y a eu des actes de violence qui ont été inouïs rappelant une chose extrêmement révélatrice en 1999 il n'y avait que 82 incidents anti-juifs en France l'année prochaine la première année de ce nouveau siècle il y a eu déjà 744 ça veut dire 9 fois plus dans un an le 21e siècle a débuté avec une haine des juifs qui n'a jamais été connue en France depuis la Shoah il y a eu des moments je me souviens début des années 80 la guerre du Liban la première guerre du Liban il y a eu des incidents graves il y a eu Copernic la rue des Rosiers il y a eu Carpentras quelques années plus tard mais jamais tant d'incidents systématiques donc depuis l'an 2000 ça fait partie du vécu des juifs de France elle a un peu oublié tout ça parce que tout le temps ça continue et ça va jamais rentrer dans l'ordre on le sait parce que le niveau des actes antisémites des années 90 aujourd'hui c'est impensable même dans les meilleures des années du 21e siècle le nombre d'incidents anti-juifs est toujours au-dessus du 400 cette année 2014 entre janvier et juillet les premiers sept mois de cette année il y a eu 527 incidents anti-juifs il se peut qu'à la fin de cette année nous approchons ça sera le record de tous les temps depuis qu'on enregistre ces actes c'est pas sûr parce qu'en 2002 en 2004 il y a eu plus que 900 mais ça a été particulièrement violent comme chacun dans cette salle se souvient j'en suis sûr j'étais aussi en France trois fois cette année y compris pendant cet été mais l'année a commencé avec une chose qui m'a qui m'a appris qu'on n'avait pas à attendre quelque chose de mieux c'est à dire je suis venu ici en janvier quand il y a eu cette journée et cette journée de colère et vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu à peu près 20 000 manifestants dans les rues de Paris c'était un dimanche il pleuvait et malgré cela parmi un de ces cortèges il y a eu des manifestants qui ont poussé des cris ouvertement antisémites comme mort aux juifs Hitler a eu raison Allahu Akbar donc là déjà on a la fusion du vieil antisémitisme du nouveau antisémitisme on a la mélange on a une sorte de néo-fascisme néo-nazisme on a l'islamisme radical et bien sûr j'ai une partie de ces manifestants qu'on peut appeler comme ça un peu généralement les dieudonistes les ceux qui qui s'identifient avec l'ex-humoriste j'aime cette phrase l'ex-humoriste dieudonné alors mort aux juifs qui est le cri classique de l'antisémitisme du vieil antisémitisme français et bien sûr mort à Israël Israël assassin ça on entend depuis très longtemps en France et dans d'autres pays européens y compris l'Angleterre pacifique etc et bien c'est ça la réalité qu'il faut confronter et tout ça se passe dans un pays où pour une fois il y a un gouvernement qui sur ce sujet peut-être seulement sur ce dossier s'est comporté impeccablement le paradoxe assez grotesque c'est que ce gouvernement socialiste est le le gouvernement le plus impopulaire probablement de tous les temps j'ai pas besoin d'élargir à ce sujet jamais mais jamais il y a une chose pareille pourtant sur le dossier de l'antisémitisme je pense je pense que le président de la république le maudit président j'ai presque envie de dire le pauvre il n'y a rien qui va alors le premier ministre qui est je crois dans ses dénonciations ces condamnations de l'antisémitisme est peut-être le plus le plus résolu peut-être le plus sincère même on peut rien le reprocher sur ce dossier et le ministre de l'intérieur et les autres ministres tous impeccables et on voit ça change rien mais absolument rien parce que cet antisémitisme il est là il monte d'en bas mais pas d'en haut on n'est pas autant de de ces gouvernements français surtout après que le le grand de Gaulle avait annoncé son serment prêché son serment aux hébreux en novembre 67 où il parlait de ce peuple sûr de lui-même et dominateur et par la suite on a eu cette politique étrangère de la France qui était tellement ouvertement pro-arabe et anti-israélienne non on n'est plus là malgré le fait que 85% des musulmans en France ont voté pour les socialistes ce qui est assez étonnant je sais bien il y a une aile gauche du parti socialiste qui est comme la gauche en France l'extrême gauche bien sûr depuis très longtemps virulement anti-israélienne comme si son seule raison d'être c'est la cause palestinienne quand j'entends les slogans de l'extrême gauche en France depuis 40 ans depuis que j'étais étudiant j'ai l'impression il n'y a rien d'autre qui existe sur cette planète sauf la question palestinienne et ils sont allés aussi loin aujourd'hui et depuis plusieurs années qu'ils flirtent ils font presque une alliance avec les pires des islamistes des islamistes les plus purs et durs ce qu'on appelle dans ce pays avec avec justice l'islamo progressisme il y a toutes sortes de variantes de cette nébuleuse l'islamo progressisme l'islamo communisme l'islamo trotskisme je ne sais quoi plus c'est pas par hasard qu'au moment de la guerre de Gaza cet été c'est ce parti ancien trotskiste je suppose il reste trotskiste le nouveau parti anticapitaliste qui ont organisé quelques-uns de ces manifestations où c'est surtout des jeunes arabes brandissant les drapeaux noirs de Hamas qui ont crié parmi d'autres slogans mort aux juifs alors c'est l'extrême gauche qui s'est mis au lit avec ceux qui n'ont jamais déguisé leur volonté de voir l'anéantissement de l'état juif et puis cette année on a vu la montée sans précédent de l'extrême droite maintenant je ne veux pas entrer dans le débat est-ce que c'est l'extrême droite est-ce qu'on devrait peut-être trouver une autre étiquette je sais c'est très controversé très politique ce débat parce que la nouvelle direction du Front National Marine Le Pen essaie depuis quelques temps de dédiaboliser le Front National avec un certain succès maintenant il y a un autre sondage tout dernièrement effectué par Fondapol qui est un think tank plutôt libéral dirigé par Dominique Regnier qui est assez connu ici et eux ont conclu que les voteurs ceux qui soutiennent le Front National ont des opinions des préjugés antisémites nettement plus clairs que les autres secteurs de la population française si je n'ai pas devant moi toutes les statistiques mais plus ou moins ce que je peux dire c'est que 50% à peu près la moitié des Français qui soutiennent le Front National ne veulent ne veulent pas voir un président de la République juive ce qui est énorme le moyen en France sur ce dossier beaucoup plus bas mais quand même inquiétant je pense qu'à peu près 20% ne veulent pas un président juif ce qui est assez élevé mais 50% et sur toutes les autres catégories par exemple ils ne veulent pas entendre l'éducation sur la Shoah évidemment le Front National n'est pas partisan on se souvient très bien des remarques des dérapages sans cesse de Jean-Marie Le Pen sur le sujet le petit détail de la Deuxième Guerre mondiale ça remonte à presque 20 ans plus que 20 ans en fait 25 ans mais plus récemment il y a eu d'autres remarques comme par exemple l'occupation allemande de la France n'est pas tellement grave finalement il a bien banalisé l'occupation allemande et on ne s'étonne pas de là bien sûr il faut faire attention à mon avis et je l'ai constaté de nouveau en arrivant ici j'ai vu hier soir un débat à la télévision j'ai vu les journalistes français comment ils interviewent comment ils parlent ou bien au père ou bien à Marine Le Pen ou bien à la nouvelle vedette Marianne Marion qui est le plus jeune député du parlement et qui a certainement un grand avenir devant elle j'imagine et bien je vois l'agressivité des journalistes français et moi j'ai aucune sympathie vraiment mais rien du tout pour le Front National et je crois que ça sera assez tragique qu'un pays comme la France avec ses traditions sera gouverné par cette équipe là mais je vois que c'est bien possible pour la première fois on peut le concevoir on peut l'imaginer une présidente Marine Le Pen et je vais vous dire franchement quand je la vois à la télévision face aux journalistes et je vois les autres candidats et je suis complètement objectif je dis elle m'impressionne plus même si je pense que ce ne sont pas des solutions et que ça va rien n'apporter de bien mais elle a appris de toutes les erreurs de son père il y a un droit de conservatrice fracassé divisé spectacle lamentable il y a un gauche dont on n'a pas besoin de vraiment de perdre le temps parce que tous les résultats le montent de jour en jour ils vont être écrasés complètement écrasés donc la seule question qui reste c'est entre la droite la droite radicale peut-être c'est plus juste que l'extrême droite même s'il y a des extrémistes dans ce mouvement y compris des antisémites et des racistes et une droite qu'on connaît depuis longtemps avec monsieur Sarkozy à la tête peut-être c'est pas sûr alors c'est pas un beau spectacle c'est clair et puis il y a la haine de la politique et des hommes politiques dans ce pays qui peut se comprendre d'ailleurs mais qui n'est pas qui n'est pas très sain c'est le moins qu'on puisse dire et c'est de là aussi qu'on a vu entre les deux guerres mondiales comment une sorte de fascisme à la française avec toute l'attention avec ces mots fascistes qu'on énonce beaucoup trop facilement donc la France présente une image très inquiétante et puis il y a les soucis des hommes et femmes ordinaires qui ont été négligés qui ont été qui se sentent abandonnés et devant la crise économique le chômage la mondialisation qui fait peur l'Europe qui devient le bouc émissaire de tout pas seulement en France mais le succès du FN est aussi lié à ce sentiment anti-européen même europhobe qui est très prononcé et parfois qui va avec l'antisémitisme dans ce cas je pense que ça va avec et avec l'antimondialisation il y a un discours du FN qui est voilé parce qu'ils ont appris de ne pas trop enfoncer le clou antisémite ils préfèrent de ne pas en parler mais dans le discours quand on parle de la haute finance quand on parle de la mondialisation il y a pour ceux qui restent dans la pensée du complot juif mondial il y a des codes et ça a toujours existé mais c'est très voilé aujourd'hui et cette France qui se sent négligée abandonnée qui a peur les pauvres blancs les petits blancs n'est-ce pas qui ont toujours été une clientèle formidable pour l'antisémitisme classique bon je crois que c'est latent c'est pas l'essentiel mais là il y a le facteur il y a deux facteurs qu'on peut pas dépasser et souvent les historiens les chercheurs aujourd'hui et j'étais parmi les premiers qui a mis l'emphase sur ce fait que Israël l'état juif l'état des juifs Israël est devenu le centre même le point focal de toutes les aides tous les ressentiments tous les craintes qui sont liés par le passé avec les juifs c'est le juif collectif c'est le juif des nations Israël est devenu depuis trente ans c'est un processus continuel avec des acteurs bien sûr les états arabes les palestiniens ceux qui l'ont soutenu aujourd'hui à l'occident et en Europe qui ont transformé graduellement Israël dans l'image des juifs des nations le celui qui est à la racine aux sources de tous les maux de tout ce qui ne va pas une opinion totalement insensée et irrationnelle et irrationnelle pour celui qui suit un peu ce qui se passe au Moyen-Orient parce que ce qui éclate à la lumière c'est que le monde arabe le monde arabe aux musulmans est en train de désintégrer complètement et ça n'a absolument rien à faire avec Israël rien du tout et la ligne de division entre les sunnites et les chiites entre l'Iran et les pays arabes sunnites surtout l'Arabie saoudite l'Egypte etc et ce qui se passe en Syrie cette guerre civile féroce sanguinaire 200 000 morts y compris en majorité des civils par rapport à tout cela le conflit israélo-palestinien franchement c'est un rien du tout bien sûr aux yeux de l'Europe de l'Occident de tant d'acteurs dans le monde on parle comme si tout dépend de ça et depuis longtemps ça c'est une idée tellement fausse mais n'empêche qu'on on ne peut pas on ne peut pas dire quoi que ce soit sans faire prétendre que c'est là la clé donc la solution de ce conflit qui à mon sens on ne peut pas régler pour l'instant en tout cas dans l'avenir proche ça veut dire s'il n'y a pas de solution la faute est à Israël c'est aux juifs les juifs sont responsables c'est-à-dire Israël comme juif des nations et à l'ONU tout ça a été institutionnalisé parce que quand même je veux venir au problème capital des musulmans un problème dont notre chairman a écrit un livre important sur les musulmans de l'Europe il a examiné les attitudes chez les musulmans des grands pays européens et la France l'Allemagne et l'Angleterre envers les juifs un sujet qui devient de plus en plus important et inquiétant parce que même cette revue qui a été faite par Fondapol à la télévision on n'en parle pas parce qu'il y a une censure parfois subtile parfois même pas subtile sur tout ce qui touche à l'islam je vais y revenir mais le Fondapol n'a pas pu cacher le fait que chez les musulmans en France les préjugés contre les juifs sont trois fois plus forts que chez les non-juifs et si on examine les sentiments des musulmans religieux religieux ceux qui croient alors les sentiments anti-juifs arrivent à 70% quelque chose comme ça et chez ceux qui pratiquent leur religion vraiment encore plus élevés c'est-à-dire les trois quarts des musulmans en France qui sont pratiquants haïssent plus ou moins les juifs c'est-à-dire que c'est assez profond ça c'est un sentiment qu'on ne peut pas attribuer simplement à des phénomènes circonstanciels l'importation comme on aime dire en France que je trouve franchement ridicule franchement de l'importation on ne veut pas l'importation du conflit israélo-arabe israélo-palestinien en France comme si tous les problèmes y compris ces manifestations à Gaza et les dérapages antisémites c'est l'importation seulement bien sûr il y a un lien on ne peut pas nier on ne peut pas déconnecter les choses mais c'est tellement primitif comme pensée et ridicule et les hommes politiques y compris le gouvernement que j'avais loué mais eux ils ne peuvent pas s'empêcher de dire ça et puis il y a la manière de cacher de enfin de prétendre de faire prétendre que quand on ne peut plus nier que les acteurs responsables pour les incidents pour les agressions anti-juifs sont des musulmans qu'est-ce qu'on dit en France franchement je peux me permettre de rire je sais que ça existe dans d'autres pays les britanniques ne sont pas beaucoup mieux et les américains aussi ils mentent mais ici c'est le pire alors on parle on parle on parle des des nouveaux quelle est l'expression c'est des quartiers on parle des quartiers difficiles des quartiers sensibles on parle de ceux qui sont issus de l'immigration mais il faut surtout ne pas dire quelle immigration on peut croire des portugais des chinois des vietnamiens alors alors et puis on invente surtout chez les intellectuels français qui sont les je veux dire les grandes vedettes dans ce domaine des excuses on dit des désœuvrés on dit les désorientés ceux qui il y a des chômeurs c'est vrai on ne peut pas nier mais il y a d'autres chômeurs aussi qui ne réagissent pas comme ça ceux qui sont surtout victimes du racisme j'ai dû lire ça mille fois déjà si on est obligé de dire qu'il y a des arabes ou des arabes musulmans qui s'attaquent qui agressent les juifs alors toujours victimes du racisme c'est à dire on cherche des raisons atténuantes à tout prix on cherche à excuser jamais ils sont responsables de leurs actes pour moi ça c'est du vrai racisme si on dit à quelqu'un vous n'êtes pas même responsable de vos actes vous êtes comme un mineur et c'est ce qu'on fait en France on fait ça en Occident en général on a peur de dire la vérité je crois que c'est catastrophique comme comme méthode on ne peut pas avancer on peut avancer nulle part avec ces mensonges et alors on excuse on essaye de nier et si ça ne marche pas on blâme Israël c'est toujours la solution à la fin on dit s'ils font ce qu'ils font c'est à cause de ce que les Israéliens ont fait aux Palestiniens comme si les Juifs de France ou ailleurs doivent payer les frais même si on accepte pour un instant ce qu'on raconte sur les Israéliens ce que je n'accepte pas en général mais mettons que c'est vrai alors quoi donc ça c'est une situation qui semble pour l'instant sans solution parce que ça pour moi ça ça démasque une lâcheté et une malhonnêteté intellectuelle presque sans fin et bien sûr il y a beaucoup d'explications possibles je ne vais pas essayer tellement de l'expliquer c'est lié un peu au passé colonial à ce problème de la culpabilisation il y avait ce livre assez intéressant écrit il y a longtemps par Pascal Bruckner sur le sanglot de l'homme blanc voilà avec tous ces complexes coloniales et puis il y a le problème de la Shoah ce qui est archi grave parce que parfois où j'étais cette année y compris dans les pays très lointains comme l'Afrique du Sud je me suis trouvé dans une manifestation anti-israélienne à Cape Town cet été je n'ai pas cherché mais là où je vais il y a une manifestation anti-israélienne c'est par hasard je suis sûr alors alors là qu'est-ce que je vois partout les slogans les pancartes où c'est écrit arrêtez le génocide à Gaza c'est-à-dire partout si c'est à Paris à Cape Town en Australie aux Etats-Unis mais peu importe où qu'est-ce qu'on lit toujours c'est Israël qui pratique le génocide le nettoyage ethnique bien entendu le racisme le pays archi raciste du monde il y a Dieu donné pour nous renseigner là-dessus c'est un grand expert bien sûr du racisme il a dit que le racisme juif a commencé avec Abraham voilà Abraham avec nous ça a commencé là-bas et depuis nous vivons moi je me suis résigné de savoir que je vis dans le pays le plus raciste du monde malgré le fait qu'il n'y a pas un jour qui passe à l'université ou ailleurs à Jérusalem ou ailleurs où je ne suis pas entouré par l'arabe comme langue par des arabes une interaction normale où il n'y a pas de ségrégation loin de ça il n'y a rien de pareil qui ressemble à Apartheid ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire mais voilà le génocide est projeté sur Israël systématiquement les vrais génocides sont cachés on n'en parle pas ou si on parle on fait très attention et quand les arabes tuent d'autres arabes bien sûr ce n'est pas intéressant pour les grandes organisations des médias ça ça ne leur intéresse pas et donc le problème arabe aux musulmans des préjugés l'antisémitisme qui vient on parle de l'antisémitisme des bons lieux un autre euphémisme qui est très populaire ici l'antisémitisme des bons lieux voilà imaginons ce que ça peut donner mais on ne veut pas vraiment examiner de près ce que ça représente alors à la fin je veux dire quelques mots sur la question d'Alia j'avais promis au début que je vais y revenir maintenant les faits formels sont clairs cette année 2014 il y aura jusqu'à la fin de ce mois fin d'année plus que 6000 juifs qui auront fait leur Alia en Israël ce qui est ce qui est le record depuis la fondation de l'État la seule année dont je me souviens qui s'approche a été tout de suite après la guerre de six jours il y a eu un lien important de la France en Israël maintenant c'est très facile de faire comme monsieur Kukaman l'a fait parce qu'il veut minimiser pour ses propres raisons je le comprends mais c'est pas mon truc ça de minimiser les choses alors alors il a dit non c'est pas grand chose quand même il faut pas il faut pas exagérer ce n'est qu'un 1% de la communauté juive française il y a toutes sortes de raisons puis il y a 30% qui reviennent ou il y a ce qu'on appelle le Boeing Alia c'est à dire ceux qui font la navette aller-retour parce qu'ils ont leur business ici et ils vivent là-bas etc bon mettons tout ça il y a du vrai mais c'est pas le point essentiel il y a beaucoup de juifs français qui pensent sérieusement à faire leur Alia quelles sont les raisons c'est pas seulement l'antisémitisme mais c'est c'est un point essentiel parce que l'antisémitisme c'est pas quelque chose d'abstrait on ne parle pas ici des théories abstraites sociologiques ou autres c'est un sentiment d'insécurité profonde c'est un sentiment qu'on n'a plus d'avenir dans ce pays qu'on ne sera pas vraiment protégé au moment ça compte il y a la démographie parce que les juifs de France ils voient la réalité ils voient que c'est un pays où déjà il y a 8 millions de musulmans il faut dire les choses comme ils sont pas 6 millions il y a 8 millions peut-être 10 millions mais M. Koukaman a dit il y a probablement 10 millions de musulmans en France et bien ce proie là ça va produire ses propres résultats y compris des résultats politiques et on le ressent déjà et pas seulement ici en Belgique et ailleurs en Angleterre et bien on ressent surtout parce que la majorité des juifs français aujourd'hui sont des séfarades et dans les positions en direction de la communauté de plus en plus de séfarades ils sont venus ils sont venus de l'Afrique du Nord des mêmes pays des mêmes contrées et ils ont fait des carrières les juifs de France c'est une histoire brillante depuis depuis la Shoah incroyable un succès et maintenant tout est menacé tout est menacé je ne cherche pas les bouquins je ne dis pas les musulmans les musulmans voilà mais les réalités ils sont là et ils préfèrent tous les dangers d'Israël un pays en guerre ils sont venus même au moment de la guerre de Gaza parce qu'ils se sentaient incroyablement plus protégés en Israël qu'en France imaginons et puis il y a question économique beaucoup a changé Israël n'est pas ce pays pauvre un peu arriéré etc qui bout et tout ça c'est le start-up nation pour les jeunes juifs de France ils croient qu'ils ont plus de possibilités en Israël qu'en France avec une économie stagnante avec tous les blocages de la société moi je ne dis pas s'ils ont raison moi je parle des perceptions je l'ai entendu je l'ai vu je l'ai vu donc il y a des raisons positives ils sont souvent religieux c'est important traditionnaliste pas forcément orthodoxe mais traditionnaliste les liens familiaux sont très importants il faut comprendre une chose absolument unique pour la communauté juive française dans ses rapports avec Israël c'est la seule communauté juive du monde où il y a des il y a des liens familiaux aussi intimes aussi proches et ça fait une grande différence et les juifs français viennent souvent en Israël beaucoup plus que les communautés juives d'autres pays surtout des juifs américains il n'y a aucune comparaison aucune donc Israël ce n'est pas ce pays lointain je ne sais pas où mais c'est quelque chose qui est viscéralement présent dans la conscience des juifs de France et ma dernière phrase maintenant je vais reprendre une formule qui a été dit au moment des affrontements de Gaza par monsieur Koukama dont je ne suis pas toujours d'accord mais je crois qu'il a dit une chose peut-être il aimera le retirer je ne sais pas aujourd'hui mais il a dit qu'il ressent que le contrat républicain est brisé probablement il aimera retirer cette phrase là maintenant je pense que ce n'est pas encore vrai il ne faut pas quand même aller trop loin ce n'est pas brisé il n'y a pas encore la rupture mais la rupture est possible ce qu'on n'aura jamais imaginé il y a quelques années seulement bien sûr il y a 20 ans quand c'était l'âge d'or moi je dis maintenant en regardant en arrière il y avait l'âge d'or et les historiens vont écrire des bouquins là-dessus et je crains je pense que l'an 2014 sera peut-être dans les livres d'histoire de l'avenir sera l'année où on va dire voilà c'était la fin d'une époque merci merci beaucoup merci beaucoup professeur Westrich avant qu'on rentre dans le débat avec vous j'ai le plaisir de présenter mon amie Claudine Claudine Athias qui est directrice de recherche et mérite à la caisse nationale d'assurance et chercheuse au centre Edgar Morin Claudine elle est sociologue et une spécialiste internationale reconnue des relations entre générations et elle a publié un grand nombre de livres aussi récemment le destin des enfants immigrés des enfants le destin des enfants d'immigrés des enchaînements des générations je connais Claudine depuis 2007 quand elle a créé un réseau exceptionnel je crois des chercheurs et chercheuses au sein de l'association européenne de sociologie qui travaille explicitement sur l'antisémitisme le réseau a grandi il y a des conférences internationales chaque année avec un grand nombre d'intervenants plus que je crois 50 en septembre dernier à Vienne qui font pour la grande partie des analyses sur le développement contemporain de l'antisémitisme malheureusement c'est bien nécessaire mais c'est un sujet qui n'attire pas encore assez d'intérêt dans la recherche donc Claudine connaît très bien le développement de recherche et surtout dans la sociologie sur l'antisémitisme en Europe au moins depuis les dix dernières années mais depuis longtemps déjà merci de partager avec nous tes pensées sur l'intervention du professeur Wistrich pour lancer un débat avec un public je suis sûr et j'ai déjà des indices très forts savants et fortement qualifiés sur ces questions qu'on traite aujourd'hui dans ce séminaire merci 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 Gunther et merci beaucoup aussi bonjour bonjour à toutes et à tous oui merci Gunther et merci de de m'avoir invité à discuter la conférence portante du professeur Wistrich et c'est un honneur pour moi de remplir ce rôle je vais je vais rassembler quelques points j'avais préparé un grand nombre de points mais je crois que ça prendrait trop de temps donc je vais sélectionner quelques points importants qui ont été lancés présentés par le professeur Wistrich et en particulier j'ai noté cette phrase qui nous interpelle tous la France détient les clés pour comprendre le futur des communautés juives en Europe voilà donc ça c'est une phrase importante que vous avez dit et qui devrait nous inviter à nous mobiliser davantage sur ce sujet donc le professeur a présenté une analyse sombre de la situation en France très sombre même mais cette vague d'antisémitisme qu'il décrit est bien réelle et elle nous invite d'autant plus à réfléchir que comme il a justement souligné il y a une tendance au déni de l'antisémitisme en France voire un tabou à ce sujet et en particulier chez les intellectuels et je dirais même dans le monde de la recherche et beaucoup dans les sciences sociales je vois Gunther a parlé de cette création du réseau au niveau de l'association européenne de sociologie et c'est vrai qu'au départ pour lancer un premier symposium sur le thème ça a été très difficile je me suis heurtée à un certain nombre de résistances et je n'ai pas trouvé beaucoup de personnes de chercheurs qui considéraient que c'était un thème qui doit faire l'objet et largement l'objet de recherche et actuellement encore il y a un certain nombre de témoignages pas seulement en France je l'ai vu aussi en Autriche et ailleurs de jeunes qui ont fait une thèse à ce sujet qui voudraient continuer à faire des recherches et à développer le thème de l'antisémitisme mais qui sont découragés par leurs professeurs ou par des mandarins en leur disant vous n'allez pas trouver du tout de poste avec ça vous n'allez pas trouver de laboratoire qui vous accueille vous n'avez aucun avenir si vous travaillez sur le sujet il vaut mieux changer de sujet voilà et c'est comme ça que finalement le thème ce thème de l'antisémitisme qui mérite vraiment une exploration approfondie des recherches méthodologiques de qualité est un petit peu abandonnée alors bien sûr en France il y a énormément de travaux il y a beaucoup d'excellents auteurs qui ont publié un grand nombre de livres et dans le séminaire ce séminaire va rendre compte donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien mais je parle au niveau des recherches des recherches empiriques des recherches méthodologiques au niveau institutionnel il y a vraiment quelque chose à faire il y a vraiment un manque d'autant plus s'il y a cette responsabilité cette conscience de cette responsabilité particulière de la France dans ce domaine je referme la parole je reviendrai aussi un peu là-dessus dans ma conclusion alors pour reprendre quelques points de la conférence quelques points seulement je pense qu'il va y avoir beaucoup de réactions dans la salle vous avez beaucoup insisté sur finalement la réceptivité des émigrés musulmans en France à la propagande antisémite et anti-israélienne surtout depuis la seconde intifada de 2000 et ce sont des faits massifs mais il faut et vous avez aussi évoqué la spécificité du contexte colonial en particulier l'ombre portée par l'histoire coloniale et Véronique Adglas d'ailleurs a bien analysé comment c'est tout l'héritage colonial qui est mobilisé dans les discours antisémites et en particulier dans les discours de Dieudonné au-delà de la polarisation musulman-juif et qui reflète une certaine relation à l'époque coloniale entre les juifs et les musulmans où les juifs ont pu paraître favorisés parce que surtout en Algérie ils avaient eu la nationalité française ça a créé des tensions et qui se retrouvent aussi ici et l'évolution des immigrés juifs et non-juifs ont été différentes il y a évidemment une plus forte mobilité sociale parmi les juifs qui ont en grande majorité atteint des niveaux d'éducation supérieurs et appartiennent à la classe moyenne ou à la classe supérieure alors que les émigrés de la première génération musulmans sont en grande majorité ouvriers leurs enfants ont fait davantage d'études ils sont moins intégrés évidemment il y a une partie d'entre eux qui a des difficultés d'intégration mais je dis une partie seulement parce que moi j'ai fait des enquêtes là-dessus et je vois qu'il y a beaucoup plus d'intégration qu'on ne le dit et qu'il y a une tendance à la mobilité sociale si on les compare au statut des parents donc il y a même une forme d'intégration des des immigrés des descendants d'immigrés et les médias ont tendance vraiment à se focaliser sur une partie d'entre eux qui pose problème et qui sont comme vous dites dans les banlieues en oubliant finalement la majorité qui ne se comporte pas de cette façon et qui n'est pas et qui n'est pas en défaut d'intégration ni marginalisé donc ça je mais il reste que il y a pour un certain nombre il y a des hostilités qui restent et un sentiment d'injustice et même l'enquête qu'a faite Gilles Kepel dans la Seine-Saint-Denis il a montré à la fois cette rivalité cette jalousie et aussi une forme de mimétisme à la fois de la part de jeunes musulmans pour avoir les mêmes institutions que les juifs pour avoir les mêmes privilèges entre guillemets parce que ce ne sont pas des privilèges que les juifs donc il y a donc l'hostilité à l'égard des juifs qui effectivement existe pour une partie elle ne se réduit pas effectivement à l'identification projetée du conflit du Proche-Orient ni à ce que certains décrivent comme la frustration la frustration due à la crise et au problème du chômage ce n'est pas la frustration qui va expliquer les sentiments antisémites c'est toujours une façon très souvent la tendance à le renvoyer à un autre phénomène c'est une façon d'un peu d'élaguer la question parce que on retrouve finalement comme auprès de toutes les couches de la population des stéréotypes largement des stéréotypes antisémites et qui doivent être analysés et la responsabilité de la vague antisémite on a tendance à la rejeter comme on le montre les sondages au moins éduqué ou à une certaine catégorie de la population en réalité il y a comme l'a bien montré Gérard Noiriel une forte responsabilité des élites et c'est là-dessus que je voudrais insister c'est sur la responsabilité des élites vous avez parlé de tous les mensonges mais les mensonges qui sont faits qui font ces mensonges alors les élites c'est quoi ce sont les médias les intellectuels les chercheurs les politiques et parmi eux il y a effectivement une tendance plutôt à critiquer le peuple qui montre les stéréotypes antisémites et pas à se remettre en question parce que les discours parce que ce sont les élites qui produisent les discours qui véhiculent les stéréotypes et alors je pense vous avez parlé de la frilosité à dénoncer l'antisémitisme quand il est le fait de minorités stigmatisées de peur d'être considérées comme racistes mais moi je dirais je serais encore plus critique je dirais qu'ils ont une responsabilité aux deux sens du mot responsabilité comme le définit Gérard Noiriel d'une part le rôle que jouent les élites dans la persistance du racisme et de l'antisémitisme et d'autre part il appartient aux élites d'assumer leur responsabilité dans le combat contre le racisme car ce sont elles ce sont les élites qui contribuent à fabriquer les discours dans l'espace public si on pense à la fois aux intellectuels aux journalistes aux politiques à tous ceux qui ont des responsabilités particulières de représentants du peuple et de porte-parole et cette responsabilité est avérée dans l'histoire on pense à l'écrivain à la France juive de Drummond qui a été qualifié par Gérard Noiriel comme le père fondateur de l'antisémitisme et c'est un livre qui a été largement relayé par les médias qui ont diffusé ces idées et on pourrait citer une longue liste d'écrivains sans compter Céline et des philosophes de Heidegger à Badiou dont l'audience est planétaire et qui contribuent à diffuser ces représentations et par les médias le double standard de l'information sur Israël on peut évoquer aussi les élites religieuses alors les imams qui enflamment les fidèles le diatribe anti-juive comme autrefois les prêches des églises armaient les bras des paysans qui allaient faire des progrômes alors ce sont les discours les idées les images médiatisées qui poussent à l'acte antisémite et les producteurs de ces discours font partie des élites même si les sondages montrent une corrélation entre le faible niveau d'éducation et l'expression des stéréotypes alors aujourd'hui la responsabilité elle est subtile et masquée vous en avez parlé il y a des nouvelles formes d'antisémitisme qui coexistent avec les anciennes haines religieuses ou la détestation raciale et culturelle d'un passé récent alors au coeur du nouvel antisémitisme se retrouvent selon Robert Fein trois grandes caractéristiques d'abord il est médiatisé par la par la critique à l'égard d'Israël et par l'antisionisme comme idéologie largement répandue à travers le monde deuxièmement il est exprimé au nom des valeurs universelles comme des valeurs d'antiracisme d'égalité de cosmopolitisme troisièmement il ne se reconnaît pas comme tel voire il dénie fortement son caractère antisémite alors il devient très difficile d'obtenir un consensus sur ce qui est antisémite ou pas antisémite il y a évidemment des choses évidentes comme les attaques physiques ou les insultes mais autrement dans un certain nombre de discours il y a des mécanismes pervers comme le montre bien l'exemple de la critique à l'égard de la politique israélienne il est certain alors c'est pervers parce que ces critiques sont faites à la fois par des israéliens et des non israéliens elles sont faites par des juifs et des non juifs on a le droit de faire une critique comme pour toute politique et ça ne veut pas ça n'applique nullement les attitudes dans ce qui s'émite mais sous couvert trop souvent de ces critiques légitimes c'est la totalité de l'état d'Israël comme vous dites qui est présenté comme diabolique comme diabolique et les faits réels critiqués ne rendent pas compte seuls des réactions populaires anti-israéliennes il y a quelque chose en plus et ce qui est difficile c'est ce manque d'arguments c'est ce mélange pardon ce mélange d'arguments basé sur un fond de fait avec quelque chose en plus quelque chose en plus qui se masque derrière cette réalité une haine irrationnelle et ce mélange rend difficile la mise à jour de ce surplus et disqualifie toute tentative de l'analyser alors il y a même une disqualification de dénoncer l'antisémitisme comme une façon d'empêcher une critique légitime à l'égard de faits d'Israël de comportements etc. et ce qui finalement renvoie au stéréotype juif d'hypocrisie de traître et il faut rappeler qu'en français Judas de judaïsme veut dire traître donc même de dénoncer l'antisémitisme c'est suspect de vouloir masquer un autre intérêt alors aussi on peut dire que l'antisémitisme moderne est une idéologie qui ne porte pas uniquement sur les juifs mais il est englobé dans une critique dénaturée faussée du capitalisme de la société moderne capitaliste comme l'avait analysé en son temps la théorie critique de l'école de Francfort et dans les débats à propos du conflit du Proche-Orient inclus finalement sont sous-tendus par des représentations du monde en termes de dualité impérialisme anti-impérialisme pouvoir résistance ce qui rend invisibles les histoires particulières des sociétés les structures de pouvoir et les contradictions internes des sociétés en question et qui empêchent de reconnaître les cabales qui se masquent derrière ces critiques les cabales anti-américaines anti-juives anti-occidentales et c'est cette perspective dualiste qui oppose l'occident au reste du monde ça comporte le danger de percevoir les régimes nationalistes autoritaires et les mouvements fondamentalistes comme ça comporte le danger de les percevoir comme des émancipateurs simplement parce qu'ils critiquent les Etats-Unis Israël ou l'occident indépendamment de leur caractère oppressif donc on a là aussi un aveuglement dans les discours et dans les des élites et des intellectuels et il faut dire que bon je vais je vais aller un peu vite que le l'anti l'antisémitisme et l'anti israélisme sont liés aussi au pro-palestinisme dont vous avez parlé et l'anti israélisme qui deviennent des idéologies largement répandues et et qui touchent des personnes qui ne connaissent pas vraiment le conflit l'histoire et qui et qui y adhèrent pour pour se donner parfois une identité de gauche je veux dire ça pourrait prêter à rire si ça n'était pas tragique à la fois pour le peuple israélien et pour le peuple palestinien qui en souffre aussi de ces déviations et de ces travers donc voilà le problème le problème pour dénoncer l'antisémitisme et pour le voir c'est les frontières entre ce qui est antisémite et ce qui n'est pas antisémite et c'est pas évident c'est pas évident à cause de tous ces effets pervers et donc voilà je voudrais maintenant reprendre un peu ce qui a été dit sur la nécessité de développer des recherches sur l'antisémitisme et donc Gunther a parlé de ce réseau auquel il participe et la perspective de ce réseau est de faire à la fois des recherches sur l'antisémitisme et sur le racisme et d'étudier les interrelations entre l'antisémitisme et les différentes formes de racisme et je rappelle comme le dit Elisabeth Roudinesco l'antisémitisme est la matrice de tous les racismes et d'ailleurs il faut rappeler que le terme racisme est né en France pendant l'affaire Dreyfus il s'est imposé au cours des années 1930 comme un équivalent de l'antisémitisme et puis il est rentré dans le langage courant après la guerre et dans le cadre de la décolonisation donc il y a de nouvelles formes de racisme qui sont aussi importantes en France il y a l'islamophobie et le racisme anti-noir et le racisme anti-rome et c'est important de les intégrer dans l'étude et de voir comment ce sont les nouvelles formes de racisme et quelles sont les interactions et les interrelations entre ces formes de racisme et l'antisémitisme et c'est important justement pour empêcher les déviations soit de s'occuper que de l'antisémitisme en ignorant les autres formes de racisme soit de noyer soit de dire que c'est un racisme comme un autre et de noyer l'antisémitisme alors qu'il a des particularités comme de faire intervenir la théorie conspirationniste etc et avec le danger qu'on entend souvent que maintenant le problème en France c'est l'islamophobie c'est plus l'antisémitisme et donc on noie le problème et c'est encore une façon de de le dénier alors je voudrais dire qu'à propos de ce réseau de recherche qu'il a qu'il est devenu effectivement très dynamique qu'il a produit des publications et dont une dernière publication c'est un ouvrage traitant du rapport entre l'antisémitisme et les origines de la sociologie c'est à dire en revisitant les écrits fondateurs de la sociologie Marx, Durkheim, Weber, Simmel etc. et c'est à dire la fécondité d'une approche en sciences sociales d'une approche théorique de l'antisémitisme parce qu'elle oblige à aller au fondement même de la société et qu'elle est capable de faire progresser la théorie sociologique elle-même donc je voudrais terminer par un souhait par un souhait qu'il se crée en France des centres d'études de l'antisémitisme comme ceux qui ont été présentés par nos deux orateurs qui existent aux Etats-Unis qui existent en Israël qui existent à Berlin donc Gunther est un éminent membre de ce centre et qui existe aussi au Canada depuis peu d'années qui a été lancé par Catherine Chatterley au Canada et qui a beaucoup de succès un centre de recherche et d'enseignement sur l'antisémitisme qui travaille à la fois sur l'histoire et qui fasse des recherches théoriques sur l'antisémitisme et qui diffuse ses conclusions auprès des étudiants auprès de tous ceux qui sont intéressés et qui sont très nombreux donc je pense que là il y a une responsabilité à prendre de la part des chercheurs et j'espère que ce séminaire sera l'occasion de faire émerger des initiatives et des bonnes volontés pour participer à la création d'un tel centre vous remercie merci beaucoup on va rentrer tout de suite dans le débat j'ai déjà vu deux, trois, quatre personnes qui veulent intervenir et avant je veux passer un bon message que vient de partager le professeur Small avec moi il m'a dit qu'ils vont c'est à dire ils vont chauffer la salle j'espère assez tôt je suis désolé pour ce froid ici j'ai vu monsieur ici d'abord et peut-être on peut regrouper avec deux et le monsieur après on est censé utiliser les micros on va se présenter si vous voulez ça sera bon ok bonjour en fait j'ai entendu parler de ce séminaire par l'institut Elie Wiesel voilà où je suis étudiant en fait j'avais trois questions pour l'intervenant principal par rapport à l'exposé que vous avez fait alors je suis désolé ça va peut-être être un petit peu long mais j'ai essayé d'être le plus rapide possible voilà sur la question de vous avez parlé à un moment donné de l'irréprochabilité en fait du gouvernement actuel sur les questions d'antisémitisme notamment en fait moi j'ai pensé en particulier justement à l'affaire Dieudonné donc à la réaction l'exposé sur la place publique on va dire dans le débat public de l'antisémie Dieudonné par Manuel Valls en décembre dernier en fait moi je ne suis pas certain que c'était complètement désintéressé j'ai l'impression que c'était une stratégie de la part de Valls d'avoir une sorte d'ennemi auquel il pensait que l'ensemble de la population française serait prête à le suivre et qu'entre un antisémite et le ministre de l'Intérieur les français choisiraient le ministre de l'Intérieur et sa stratégie a raté j'ai l'impression puisque on a opposé ça avec le problème de la liberté d'expression et donc les gens en tout cas officiellement ça a été ça qui était l'élément de conflit par rapport à la position de Valls ça reste anecdotique c'est juste on peut imaginer que Valls avait des ambitions un petit peu carriéristes dans cette histoire qui n'étaient pas totalement désintéressées maintenant en dehors de ça si on veut élargir un petit peu cette question si on veut élargir un petit peu cette question moi j'en reviens quand même à une sorte d'analyse qu'on peut faire en général sur l'espèce de victimisation générale des juifs sur le fait qu'il y aurait toujours systématiquement un antisémitisme à leur rencontre qui fait que ça peut être légitime ça peut être je pense d'ailleurs que c'est légitime et avoir un sens mais le problème c'est est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied en faisant en adoptant cette stratégie de toujours dénoncer à chaque fois qu'on a l'impression qu'il y a de l'antisémitisme soit transparent soit caché et que ça desserre notre cause parce que les français les gens qui ne sont pas je suis désolé qui ne sont pas qui ne sont pas forcément qui n'ont pas forcément les connaissances qu'il faut sur les juifs et le problème de l'antisémitisme peuvent avoir tendance à dire c'est un ras-le-bol de ces débats-là et ça peut un petit peu voilà radicaliser les gens à propos des juifs bon voilà ça c'était ma première remarque mais je vais peut-être m'arrêter là parce que je pense qu'il a compris mais est-ce que vous avez compris la question oui merci j'avais une question professeur est-ce que on peut considérer on peut considérer les juifs la haine des juifs et d'Israël comme une blessure incompréhensible je me souviens que ma mère me disait on ne nous aime pas et je lui disais c'est une gloire de ne pas être aimé par un monde pourri alors ce que je veux dire c'est que quand on a quand on considère que la France on est en France la France est délabrée aucun français n'a plus confiance en aucun autre français c'est chacun pour soi il n'y a plus de contrat social il n'y a rien du tout il y a le sauf qui peut les manifs pour tout la méfiance quand les français parlent en débat ils se coupent la parole ils hurlent à l'Assemblée nationale on dirait des chiens qui aboient c'est invraisemblable c'est un pays qui s'écroule alors le monde musulman aussi est en état de décomposition d'autodestruction très avancée alors ma question c'est est-ce que la montée de l'antisémitisme que vous avez décrite professeur est-ce qu'elle n'est pas directement liée à cet effondrement des mondes chrétiens et musulmans actuellement qui arrivent contre le mur dans une sorte de constat d'échec et qui paniquent parce qu'ils se rendent compte que peut-être la solution se trouve dans des valeurs du judaïsme particulièrement à un moment où on voit que le petit état d'Israël qui devait disparaître en 48 qui devait disparaître en 67 mais qui ne disparaît pas qui se renforce et qui brille de toutes ses innovations et de son unité d'un peuple qui est uni et qui montre un peu au reste du monde de cet immense univers musulman d'un côté oui je termine écoutez la parole laissez-moi je crois que je vous ai compris voilà alors très bien oui c'est important de parler on a on a assez de temps pour plusieurs questions et merci beaucoup il y a aussi après on a un peu de café aussi on peut dans un cadre encore plus informel discuter encore plus mais je vous prie d'être bref dans vos questions parce que bien sûr on va donner l'occasion aussi à professeur Vistrich ou d'autres intervenants ici de répondre à vos questions voilà oui monsieur vous avez dit très éloquemment ce que je pense aussi fait partie de de cette chose là parce que nous vivons quand j'ai posé la question sur cette année qui termine bientôt 2014 j'aurais pu dire non seulement la fin d'une époque j'aurais pu rajouter des perspectives vraiment apocalyptiques la fin du judaïsme français pas demain mais en 20 ans 30 ans la fin de la France la fin de l'Europe tout ça est possible franchement on va dans cette direction vous avez tout à fait raison en décrivant cet état lamentable du délabrement de décomposition d'ailleurs vous avez fait mention à un certain moment de monsieur Edouard Drummond moi quand j'ai fait il y a 40 ans je suis venu en France et j'ai fait une année d'études à la bibliothèque nationale un des premiers livres que j'ai j'ai pris c'était la France juive de Drummond d'ailleurs j'ai vu que personne ne l'a lu depuis longtemps parce qu'il fallait couper les pages pour pouvoir goûter vraiment le parfum des propos de Drummond il a écrit aussi un livre c'était le centenaire de la révolution française en 1889 la fin de monde et là il a il a présenté une vision extrêmement pessimiste c'est ce qu'on appelle appelé à l'époque le pessimisme culturel il y a un atmosphère en France aujourd'hui qui me rappelle beaucoup cette période là il y a cette morosité il y a ce il y a un pessimisme profond à l'égard de l'avenir de ce pays où il se trouve j'ai parlé de la société bloquée ce qui est encore un sort de cliché qui ne représente pas la gravité vraiment de la situation je suis d'accord que l'antisémitisme en général pas seulement ici mais un peu partout quand on examine de près les grandes crises antisémites qui parcourent l'histoire on voit que souvent ça arrive au moment où il y a il y a ce processus de désintégration interne l'incapacité de faire face aux grandes défis de l'époque des changements la peur du changement etc. et les juifs sont pris comme cibles parce que les juifs peut-être dans l'inconscient aussi des peuples des gentils des goïms qui ne sont pas tellement gentils souvent avec nous n'est-ce pas alors eux ils ressentent dans leur inconscient qu'il y a ce peuple qui qui défie toutes les règles tous les lois de l'histoire qui persiste qui existe qui prospère même dans l'adversité parfois dans les persécutions terribles survécu qui a survécu toutes ces persécutions toutes ces souffrances qui continuent qui a ce rôle qui dans la chrétiennité est le rôle du salut parce que même les antisémites comme Léon Blois avaient écrit un livre le salut par les juifs parce que eux-mêmes ils pensent que le salut même dans le sens le plus pervers parfois vient par les juifs donc nous sommes pris là dans une situation où il n'y a pas vraiment d'issue sauf de reconnaître nous-mêmes notre vocation de l'accepter dans le sens positif c'est ce qu'Israël a essayé de faire c'est vrai il y a des réalisations vraiment brillantes dans ce pays avec tous ses problèmes avec tous ses défauts moi je vis en Israël je sais quels sont les défauts de la société israélienne et je pouvais parler longtemps là-dessus mais il y a aussi des réalisations scientifiques technologiques intellectuelles même économiques qui sont vraiment très frappantes très impressionnantes et à un moment où l'Europe est en pleine stagnation et la France en donne un exemple parfait même les Etats-Unis ne se portent pas tellement bien et n'en parlons pas du monde arabe parce que je l'avais déjà dit quel état infernal quel enfer se passe là-bas alors nous restons cette île et on se retourne contre nous comme si nous sommes à l'origine de tous les problèmes donc je suis d'accord en ce qui concerne les deux les deux questions proposées d'abord l'affaire Dieu donné bien sûr un homme politique toujours il a ses calculs c'est évident est-ce que monsieur Valls pensait qu'il allait en présentant Dieu donné comme son antagoniste qu'il allait marquer les points là je ne suis pas tellement sûr parce que on sait il a perdu au moins 10% tout de suite en le faisant c'était pas particulièrement populaire je crois qu'on pouvait très bien imaginer que le peuple français est très attaché pays de Voltaire etc y compris Voltaire l'antisémite Voltaire qui est pour la liberté d'expression et qui va défendre jusqu'à la mort le droit de son antagoniste de s'exprimer qui est très antisémite et bien Valls je crois qu'il a eu le courage de ses principes franchement donc je ne vois pas de raison de chercher là à le présenter comme opportuniste c'est pas ce que je pense et puis une petite remarque sur la mentalité perverse le mot était employé à plusieurs reprises par Claudine alors moi je le reprends la perversité c'est un mot qui tient pour la France pour certains français alors le fait que le public français a été tellement énervé même par cette décision d'interdire les spectacles obscènes franchement de Dieudonné plus énervé que par certains émeutes antisémites réelles qui se sont passées dans ce pays et par cet antisémitisme grotesque manifesté par Dieudonné ça dit quelque chose et dans ces spectacles et dans internet parce que là il faut le dire que dans les réseaux sociaux et dans l'internet c'est vraiment c'est le marketing extraordinaire de Dieudonné à l'insoral etc et le fait qu'il y a deux millions plus que deux millions de personnes qui visitent ces sites qui se jubilent de ces horreurs là et de ces théories du complot juif international ça c'est le comble de la perversité alors au moins il y a eu un ministre qui a eu le courage de faire ce qu'il faut maintenant pour la deuxième chose écoute c'est une question éternelle il n'y a pas de réponse claire si on se tait si on ne fait pas beaucoup de bruit alors l'orage va passer on a vu comment l'orage passe c'est vrai qu'on prend des risques en parlant toujours dénonçant etc mais nous vivons un temps où je crois que nous sommes obligés de réagir comme ça bien sûr avec de la mesure moi je n'aime pas toujours la façon dont les grandes organisations jouissent à chaque petite chose il faut pas il faut choisir il faut le faire intelligemment c'est tout mais c'est un problème qu'on peut pas résoudre comme ça c'est difficile so I wanted to say just a few comments a lot was said by Claudine and Robert some very important things and I was just sort of sitting here thinking and reflecting and I have a question for you and I want to make a quick comment of the people here of the scholars here how many people have read the works of Banai Kutub Kawadari Ayatollah Khomeini have people been reading the texts of Islamist thinkers a few ok it's good so this in a sense when I speak at various universities in North America and in England and also to the Jewish community and to human rights organizations I always ask the question are we reading and engaging the other and I was thinking being in Paris of the works of Emmanuel Levinas who always spoke about the other and recognizing the other and he famously wrote that once we see our face in the face of the other this is the instant we become human so there has to be a profound and deep respect of the other in democratic multicultural intercultural societies but at the same time if we don't engage the other and we sit from sort of far away with sort of our occidental Marxist sociological analysis and we're not engaging the other I think that we're going to have a perpetual blind spot and it will be very difficult for us to understand contemporary anti-Semitism and the hatred that the other or some of the other others are propagating and I was thinking how in our mosques in France and in the United States and in Canada and more and more institutions and more and more societies are becoming governed by the ideas of the Muslim Brotherhood and the Islamist thinkers the roots of it is the Muslim Brotherhood and the branches is Hamas is ISIS is the even in the Shiite world the Iranian revolutionary regime is rooted in the perception of the other and when it comes to the Jew the Jew is perceived as descendants of animals and even of the urine of donkeys so we know from the work of Emmanuel Levinus that if we don't respect and see the other and we don't perceive the other as human and as equal then we know that this perception of the other can lead to segregation it can lead to different forms of racism and sexism homophobia and even genocide so I think it's imperative to understand the reactionary ideology that is now spreading rapidly and when we look at the home invasion that happened 24 hours ago here in Paris a home was invaded by people who were purposely apparently purposely targeting Jewish people and had brutal crimes against the occupants of this Jewish home because they were Jewish when we look at the brutality of the attack two weeks ago in the synagogue in Jerusalem and when we begin to engage the ideology of radical political Islam not Islam but radical political Islam and we see the aggressive behavior of the adherents we have a problem and I think as scholars we really need to engage this ideology and understand what is at stake because the anti-Semites are marching in Syria and Iraq and they're talking about Israel and the Jews and the Zionists and they're killing moderates and minorities and subjugating women and etc. etc. and we're also living in a moment when the centrifuges still spin and in this sort of post-modern liberal western world you know we speak of Netanyahu as the problem and the Israelis are the problem and the centrifuges are spinning so my only message I guess as a scholar to other scholars is we have to really engage the ideology of radical political Islam and understand the central role that anti-Semitism is playing as the fuel to this reactionary social movement Ici et là-bas et après on va continuer on a assez de temps ça va être court oui oui Redmenval oui deux choses très rapides vous parliez madame Mathias de déni des élites etc. je voulais juste faire une remarque à ce sujet je pensais à ce qui s'était passé en 2006 au moment de l'assassinat d'Ilan Halimi combien les médias les gouvernants et aussi les associations type MRA Policratza avaient mis du temps à reconnaître le caractère antisémite y compris la police d'ailleurs on le sait le caractère antisémite de cet assassinat et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle comme vous disiez monsieur les gouvernants sont très sensibles à cette histoire et ce fait divers qui malheureusement s'est encore passé hier ou lundi à Créteil avec des violences incroyables contre une famille juive j'ai vu très vite dans les médias et dans la réaction du ministre de l'Intérieur qu'on avérait le caractère antisémite tout de suite deux jours après on ne tarde plus à dénoncer le caractère antisémite de cette violence donc j'avais l'impression que de ce côté là il y avait peut-être une prise de conscience plus forte qu'en 2006 en tout cas sur les actes graves et la deuxième chose que je voulais vous demander est-ce qu'on n'est pas en train d'assister aussi en miroir à la radicalisation d'une certaine franche musulmane de la population à une radicalisation de la communauté juive française qui moi personnellement me gêne et on très souvent y compris dans les devoirs de mémoire par exemple sur la Shoah on associe maintenant au devoir de mémoire Israël et ce que fait Israël comme si on n'était plus des français juifs mais des juifs français et moi cette radicalisation univoque en ce moment à cause de la montée des antisémitismes mais aussi de la politique israélienne me gêne beaucoup c'est-à-dire que moi je voudrais encore longtemps me sentir une française juive plutôt qu'une juive française voilà merci je voudrais si vous le permettez proposer une distinction extrêmement triviale entre les actes et les idéologies que les actes antisémites aient augmenté nul n'en doute les sondages nombreux sont là pour le prouver les idéologies c'est moins certain que l'opinion publique française comme le disent très bons spécialistes telles Nona Meijer il n'est pas certain que l'opinion publique française soit devenue plus antisémite on aurait même beaucoup d'indices pour dire exactement le contraire le taux d'acceptabilité des juifs en France mesuré par l'idée que les juifs sont les français comme les autres est de 79% 21 points devant les musulmans les maghrébins pardon et 28 points devant les musulmans donc incontestablement et beaucoup d'autres études montrent que les élites notamment dont nous avons eu l'occasion de parler ne propage pas il n'y a pas d'idéologie d'état bien évidemment antisémite donc comme vous avez me semble-t-il et je peux que je me trompe considérer que ce qui se passe en Israël était largement à l'origine de la montée des actes antisémites on pourrait dire que ces actes antisémites sont liés à des événements extrêmement malheureux qu'ils sont le fait de minorités et que globalement l'opinion publique française n'est pas plus antisémite qu'elle l'était il y a disons une dizaine d'années elle est incontestablement beaucoup moins qu'au sortir de la guerre je voudrais aussi rappeler une distinction même s'il est incontestable que les antisémites sont souvent antisionistes par dissimulation par euphémisation la distinction antisémitisme antisionisme si on vous écoute bien je n'ai pas l'impression qu'elle soit considérée comme fondamentale par vous alors je me permets de rappeler que Paul Yakoff l'a considérée lui comme tout à fait fondamentale il y a de nombreux juifs et l'intervention de madame m'incite à le dire il y a de nombreux juifs qui sont extrêmement critiques par rapport à la politique israélienne et aucun d'entre eux enfin aucun d'entre eux quand la critique est légitime évidemment le problème est de savoir quand une critique est légitime quand elle ne l'est pas mais la critique légitime d'Israël ne fait pas de nous et de nombreux juifs parmi nous j'en suis des adversaires d'Israël et des antisémites une dernière question et après deuxième rang ça va être rapide monsieur le professeur je reprends vos chiffres vous nous avez dit qu'il y avait 6 000 juifs qui quittaient la France cette année pour Israël ou pour Israël il y avait 10 millions de musulmans en France je pense je pense que le nombre de juifs va encore diminuer parce que je pense qu'il y a des juifs qui vont partir les musulmans par contre il y a entre 5 et 6 millions de musulmans en France et les juifs concordants monsieur M. Vistrich a dit 8 à 10 millions 8 à 10 millions voilà le nombre des musulmans je ne pense pas qu'il va diminuer le nombre des juifs va diminuer ma question est le combat n'est-il pas perdu d'avance et vous nous avez dit que 50% des musulmans français même non croyants étaient antisémites donc moi je fais un rapide calcul ne pensez-vous pas que le combat est perdu d'avance donc vous deux s'il vous plaît une question pour vous juste deux mots oui je voulais dire que bon il y a quand même quelques phénomènes par exemple cet appel au boycott d'universitaires israéliens les seuls dans le monde alors qu'il y a des tas de pays dont on peut critiquer mais on ne boycotte qu'il y a des appels on se bat tout le temps pour empêcher qu'on boycotte les chercheurs donc il y a quand même et ça existe encore il y a des et là sur investissement du conflit je suis d'accord avec ça oui oui et maintenant je voudrais réagir il n'y a pas de combat entre les juifs et les musulmans je veux dire que la France est un pays en Europe où il y a le plus de juifs et où il y a le plus de musulmans c'est une opportunité pour essayer de créer des liens et il y a des centres d'amitié judéo-musulmans il y a des aides il y a beaucoup de bonne volonté des deux côtés qu'il ne faut pas et le risque le risque finalement avec ce discours c'est de radicaliser aussi la communauté juive contre les juifs oui mais ça c'est de la démographie mais ce qui est important c'est que se crée il nous a dit que 50% des musulmans en France étaient antisémites et 70% des croyants musulmans étaient antisémites je me suis trompé sur vos chiffres pour oui mais écoutez j'ai simplement cité les derniers résultats de cet institut fond d'Apple qui est très je dirais correct dans sa méthode voilà il faut les interpréter j'ai donné maintenant bon donc moi je crois que l'idéal serait de créer des liens de relations que ce soit justement c'est le pays qui peut le permettre de le faire bon vraiment il y a eu des questions très importantes maintenant qui ont été soulevées commençons avec cette question des populations musulmans et juifs c'est vrai qu'en France la France est singulière aussi comme ça a été dit c'est la plus grande communauté musulmane de loin en Union Européenne c'est très important de comprendre l'importance de ce fait le minimum c'est le 6 millions et ça date depuis longtemps et aujourd'hui on ne peut pas savoir exactement pour des raisons que vous savez parce que c'est interdit en France de faire vraiment mais moi j'ai repris j'ai repris les données de monsieur Kuckerman je l'ai cité à deux ou trois reprises lui il dit entre 8 et 10 millions non mais qu'est-ce que ça veut dire franchement non non ça ne veut pas dire franchement si on voyage un peu en France alors il faut être vraiment aveugle pour ne pas constater que dans toutes les grandes villes mais le nombre des musulmans est en train de grandir et la logique vous le dites il y a de la polygamie il y a des familles très grandes et ça continue non ce n'est pas généralisé ce qu'on connaît de tous les pays y compris hors de la France où il y a des statistiques c'est très clair bien sûr que ce n'est pas 6 millions aujourd'hui ça remonte à plusieurs années et de toute manière peu importe même s'il y a 6 millions c'est de loin la plus grande communauté musulmane de l'Europe alors il faut internaliser la signification et en plus ce sont des musulmans arabes et ils viennent du Maghreb avec toute cette histoire coloniale qui est la guerre d'Algérie et l'antisémitisme de là-bas qui a été documenté hors de tout doute donc il faut tenir compte de tout cela maintenant c'est vrai qu'il y a un déclin démographique des juifs la communauté juive de France moi je me souviens il y a 20 ans on parlait même si ce n'est pas exact mais on parlait de 700 000 juifs en France aujourd'hui on parle d'un demi-million demi-million maintenant il y a les mariages mixtes les statistiques là je ne sais pas à quel point ils sont fiables mais j'ai entendu et j'ai lu des études où on parle même de 60% peut-être c'est exagéré chez les dirigeants de la communauté juive ce n'est pas aussi élevé mais en tout cas c'est possible que c'est la moitié des juifs français et aujourd'hui donc ça ça va mener à une baisse une baisse la population et il y a l'immigration donc le poids bien sûr vous croyez que les juifs français ne seront pas compte de ce qui ce qui est la tendance c'est il y a des conséquences pour cette démographie maintenant l'intégration et il se peut que vraiment il y a les débuts d'une intégration plus réussie chez certains musulmans en France le problème malheureusement c'est que ça ne va pas forcément aller dans le sens d'un apaisement dans les relations entre juifs et musulmans même si c'est très souhaitable parce que il y a une concurrence encore plus aggravée parce que les juifs en France se trouvent dans certains domaines il y a les métiers professionnels dans le cadre administratif l'économie la culture les médias les juifs excellent ils sont là et tout naturellement les arabes musulmans qui réussissent ils vont vouloir entrer là-bas c'est normal c'est pas de l'antisémitisme c'est normal mais ça va ça va créer aussi des points de friction parce qu'on connaît ça de l'histoire je peux vous donner tant de cas historiques où ça ça a eu lieu et que ça produit à la fin un antisémitisme plutôt banal qui ne ressemble pas aux influences de l'islamisme radical chez les chez les gens du banlieue des quartiers sensibles comme j'ai dit puis il y a eu la question la question de l'islamisme ce qui est vraiment attristant c'est de voir qu'il y a si peu de réactions modérées il y a je sais qu'il y a Dalil Oubaker de la grande mosquée de Paris et il réagit comme on aura espéré que les dirigeants musulmans en France réagiront il y a Hassan Chalgoumi l'imam de Drancy il y en a quelques-uns il y a celui-là qui est mort dernièrement voilà oui il y a il y a quelques-uns malheureusement assez isolés on ne les entend pas c'est une chose deuxième chose quand il y a eu ici et là des contre-manifestations on a appelé au moment de la guerre de Gaza alors oui c'était vraiment triste quand on voit comment cet appel quelle était la réponse à cet appel donc ce sont des circonstances très aggravantes maintenant pour les élites oui c'est vrai qu'en France comme ailleurs les intellectuels ont une responsabilité très très lourde dans le développement de l'antisémitisme c'est pas du tout un phénomène uniquement de la rue ou de la canaille ou des gens déclassés ça a été articulé développé théorisé par les intellectuels par des journalistes par des académiciens et on le retrouve dans tous les pays européens occidentaux et ailleurs aussi ailleurs partout et c'est la fusion entre les deux choses qui a souvent été à l'origine du vrai danger qui vient de l'antisémitisme parce que c'est pas du tout seulement l'oeuvre des gens primitifs faut pas imaginer ça pour une seconde et les médias qui ont tellement de pouvoir dans notre société ont aussi et là je suis entièrement d'accord ils ont une responsabilité particulièrement lourde parce que je crois que ce poison qui a été injecté dans la population à l'égard d'Israël depuis 30 ans ou plus bien sûr que ça va jouer à la fin même si monsieur vous avez tous les droits de critiquer l'état d'Israël comme je le fais d'ailleurs tous les jours quand je me trouve à Jérusalem vous avez le droit parfait de le faire j'ai rien contre mais il y a un tel déséquilibre quand on voit la masse de ces critiques quand on voit que les mêmes personnes ont tellement peur de reprocher quoi que ce soit aux palestiniens n'en parlons pas des états arabes et tout ce qui se passe chez eux bien sûr que ça va produire et ça va déformer la vue d'ensemble de la situation donc la critique c'est pas vraiment la critique quand je vois ce que je vois et j'entends et je lis ce que je vois c'est la diffamation pure et simple dans peut-être 90% des cas et 10% c'est vraiment une critique intelligente lucide qui doit être entendue et débattue vous n'avez pas répondu à ma question sur la communauté française qui a un miroir aussi ce radicalisme oui oui écoute écoute je me trouve je suis un peu troublé par cela il se peut que vous avez raison d'autre part j'ai devant mes yeux l'exemple de enfin d'un débordement dans les médias français contre la ligue de défense juive à un certain moment je me suis trouvé ici et j'avais l'impression en lisant quelques médias en France que d'un côté il y a les fanatiques islamistes et d'autre côté il y a les extrémistes juifs et toujours cette histoire fameuse des tensions intercommunautaires pour expliquer ce qui se passe entre juifs et musulmans là je trouve c'est une des plus grands mensonges qu'on peut imaginer qu'on essaie de faire entendre que les juifs ont les mêmes responsabilités pour les agressions contre eux par les musulmans quand il n'y a pas eu une seule attaque contre une mosquée contre un musulman autant que musulman dans ce pays pas une seule et on nous raconte les histoires sur la ligue de défense juive qui d'ailleurs a protégé cette synagogue dans la rue de la roquette avant que la police s'est arrivée et un Christophe Barbier écrit son éditorial les nouveaux pezéboub voilà les nouveaux démons où ils parlent entre autres de la ligue de défense juive comme un gang communautaire comme s'ils ont une responsabilité pareille alors je trouve que c'est scandaleux non il y a j'ai dit j'étais un peu perturbé par cette question parce que parce que je pense que ça se produit effectivement et c'est presque inévitable malheureusement il faut essayer de le contenir mais les juifs sont pas les saints et ils sont obligés à se défendre ça ne recommencera pas attendez on va on va on va prendre d'autres questions deux derrière et j'espère que vous avez pris tous et toutes un programme pour les séminaires qui suivent parce qu'il y a il y a encore des programmes dehors il y a certaines questions qu'on peut discuter plus en détail et bien évidemment pour le succès de cette série de séminaires c'est important que vous participez activement et je suis très content qu'on rentre dans un débat très engagé bon mon ami Gouta bonjour je suis frappée dans plusieurs journaux et débats publics et aussi dans la recherche sur l'amalgame qu'il y a entre la discrimination le racisme et l'antisémitisme je pense que dans le public et aussi en Israël où Gizanout est partout on commence à mettre sur toute discrimination la plus sociale la plus banale les noms et les noms importants est tellement différent du racisme ou de l'antisémitisme il faudrait probablement faire une rééducation de ceux qui propagent ce genre de discours à la télévision dans les journaux dans les débats où vraiment cette distinction est extrêmement importante il n'y a pas la même signification de parler d'un cliché ou d'une action discriminatoire par rapport à ce qu'on connaît comme thème important de l'antisémitisme ou du racisme ce qui est important il faut le dégager de tout ce qui est notre vie en commun et qui effectivement n'est pas idéale maintenant l'ostracisme de ceux qui parlent de l'antisémitisme je l'ai toujours vécu je suis née en Pologne donc l'antisémitisme j'ai acquis avec le lait non pas de ma mère mais de mes voisins et j'ai continué les trajets pour me dégager de cette infamie d'être juif pendant très très longtemps dernièrement j'ai écrit un récit autobiographique évidemment ça s'appelle l'ombre des préjugés un des ombres ou l'ombre principale dans ma vie c'est l'antisémitisme il y a deux chapitres seulement sur une dizaine de chapitres la plupart des réactions des différentes bibliothèques librairies cercles c'est que ces deux chapitres qui parlent de l'antisémitisme non pas que j'ai subi en tant qu'enfant la survivante de la Shoah et tout le reste ça on accepte parce qu'il y a une grande différence dans tous les discours et dans tous les cercles entre la Shoah où vraiment on a été victime mais maintenant on n'est plus victime maintenant l'antisémitisme est mérité il l'est mérité par les actions des assassins donc de notre armée où nos enfants y vont c'est quelque chose qui est vraiment aussi très grave de confondre les deux choses et de valoriser l'une au dépend de l'autre actuellement je souffre autant de ce qu'on écrit et de ce que disent mes collègues universitaires et qui m'ostracisent du fait que j'ai osé il y a 15 ans de rompre avec la gauche et de devenir ce que moi j'appelle au centre et je suis devenue fasciste pour eux pourquoi fasciste parce que je ne répète plus les slogans par rapport au gouvernement d'Israël comme responsable de tous les mots et de tout ce qu'on accuse les Israéliens et les Juifs il y a quelqu'un tout à l'heure qui a parlé qu'il y a beaucoup du vrai dans la critique du gouvernement israélien c'est certain mais ça n'a rien à voir avec immense injustice et infamie qu'on attribue à Israël et aux Juifs et par conséquence je ne sais pas par quel miracle les Juifs français ou beaucoup ne connaissent rien d'Israël ne connaissent rien de la politique israélienne ils ont un sentiment pro-israélien mais si on leur pose la question concrètement ils ont beaucoup de mal à répondre aux accusations des autres oui bonjour monsieur je me demandais s'il y avait un observatoire des enfin je ne peux pas dire actes antisémites en tout cas des réactions ou des interventions ou non interventions antisémites de la part des médias je me suis demandé ça à la suite de l'émission que j'ai vue hier soir sur Arte 28 minutes Elisabeth Quint qui est une très bonne journaliste Gold Nadel et Ronny Broman enfin il y avait d'autres personnes c'était absolument insupportable parce que Ronny Broman est israélien il sait tout de tout il a tout fait il est merveilleusement accueilli en France et partout donc il a porte ouverte table ouverte partout alors c'était extrêmement difficile d'entendre ce qui se passait là et ça a été suivi plusieurs heures après deux trois heures après pendant la nuit par un film qui s'appelait Miral et je ne sais pas s'il n'est pas fait par un israélien d'ailleurs je n'ai pas très bien suivi le voilà et bien j'étais tellement mal après ça que j'ai décidé mais bon ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'écrire au monde d'écrire à France Télévisions de sortir à la limite moi aussi une autobiographie de ce qu'a été l'épuration ethnique en Tunisie d'où je viens etc etc et je me demandais s'il n'y avait pas un groupe ça doit exister de juifs qui à chaque fois interviendraient chaque fois que les médias interviennent de façon folle et complètement désadaptée c'est à dire qu'on montre Miral après ça on n'a qu'une envie c'est d'être anti-israélienne et il n'y a aucun c'est comme dans les disputations du Moyen-Âge où il n'y a pas d'intervenant de l'autre côté c'est à dire qu'on a vu un film insupportable sur l'horreur israélienne la violence enfin le dépouillement etc et rien en face et c'est très très souvent comme ça c'est à dire que comment on peut intervenir pour contrer chaque fois ça je ne sais pas alors j'ai vu j'ai entendu juste ça je termine le patron de France Télévisions pour d'abord Olivier ou Patrice je ne sais plus très bien qui disait que justement il était accablé de lettres de juifs qui se défendaient et d'arabes aussi et il disait pourtant on essaye d'être équitable et bien non c'est faux ils ne sont pas équitables du tout quand on parle d'agression israélienne c'est toujours les israéliens ont attaqué machin parce qu'il y a eu donc dans la façon de rapporter les faits il y a une façon extrêmement tendancieuse qu'on n'est pas il ne faut pas être idiot pour comprendre que c'est une façon extrêmement déformée de la réalité donc comment on ne réagit pas à chaque fois en accablant France Télévisions de lettres de pétitions je ne sais pas vraiment cette nuit je n'arrivais plus à dormir après ça il y a du café après quelques petits gâteaux on a le temps pour deux questions deux questions je vois vous et vous depuis longtemps trois mais court s'il vous plaît je regrette que vous n'ayez pas défini certains mots par exemple comment un instant quelle est la différence entre l'islam et d'une part et l'islam politique radical quand les musulmans crient à la Ouagbar est-ce que pour vous ça relève de l'islam ou de l'islam politique radical deuxième remarque vous avez dit que le gouvernement français était irréprochable et pourtant il a été les condamnations ont été très rares après les manifestations de l'été 2014 elles ont été rares en général très faibles et les individus arrêtés et condamnés en général ils étaient issus de ce qu'on appelle la bourgeoisie c'est-à-dire ils étaient diplômés ingénieurs etc donc et je voulais aussi rappeler qu'il y avait une étude de la fondation nationale des sciences politiques à l'automne 2005 qui déjà montrait les résultats de l'Institut Fondapol c'est-à-dire que plus le musulman était fidèle à la mosquée plus il était pratiquant et plus il était homophobe excusez-moi et antisémite donc le terme de l'islamophobie ça m'a vraiment choqué de même que le peuple palestinien pour moi c'est une expression qui n'a pas de sens à moins de désigner les juifs dans la Palestine mondial mandataire merci oui merci quelques remarques très rapidement en vrac je pense que le débat tel qu'il s'est déroulé jusqu'ici pointe à mon sens pour nous sur le plan scientifique d'un besoin urgent de mener des études à la fois empiriques et théoriquement rigoureuses sur la manière dont l'opinion les opinions sont forgées dans cette société je pense notamment sur le plan théorique au modèle de Dan Sperber le modèle épidémiologique et c'est là où je connais les études de Nonna Meyer j'y vois une grande faiblesse parler de l'opinion dans sa globalité n'aide pas beaucoup il y a des distinctions à opérer parce que le problème de la pénétration dans ces modalités diverses de l'antisémitisme sur un continuum d'attitudes se fait dans certains secteurs pas dans l'opinion dans sa globalité pas dans l'opinion musulmane dans sa globalité mais dans certains secteurs et dans certaines catégories je pense que il y a un besoin d'études sociologiques là-dessus et un besoin et je terminerai par cela pour faire plus court sur les passerelles les passerelles qui font que des attitudes qui ont été reléguées il y a plusieurs décennies au marge de la société pénètrent progressivement dans le mainstream de la société il y a une question là des inhibitions qui sautent d'une certaine légitimité qui est acquise par certaines attitudes et ça commence à mon sens chez des gens qui ne sont pas des antisémites avérés par une certaine complaisance pour l'antisémitisme qui est foncière dans le Moyen-Orient d'où une passerelle par une certaine sympathie ou soutien pour certaines causes arabes ou palestiniennes la complaisance pour ces phénomènes-là au Moyen-Orient est l'une des voies de passation en quelque sorte de la réceptivité des attitudes dont on discute maintenant excusez-moi j'ai été plus long que je voulais on va avoir un débat aussi le 26 mars entre Nonna Mayer et Dominique Reynier sur le sondage justement c'est dans le programme que vous trouvez aussi dehors merci alors je voulais revenir sur un mot que Robert Wistrich a employé et que je voulais employer dans une question c'est le mot poison moi j'ai assisté au poison qu'on a répandu dans la société française sous quelle forme c'était après la guerre de 67 nous étions des enseignants nous avions créé un comité des enseignants amis d'Israël une des commissions était chargée de contrôler de contrôler de suivre les médias dans leur présentation d'Israël on a écrit on a lutté il y avait de la diffamation bien entendu nous n'avons rien obtenu les médias ont continué à diffuser leur poison et Robert Wistrich a bien raison et c'est ce poison que nous payons aujourd'hui une deuxième chose et je m'arrête ce que je regrette c'est que dans les médias quand on parle personne ne dit qu'en 48 il y avait la possibilité de deux états il y en a un sur 100 médias qui le dit peut-être personne personne ne dit n'évoque la charte du Hamas qui pose un gros problème et enfin j'ai assisté à une émission dans laquelle c'est l'émission de Ruquier du samedi soir dans laquelle l'un des journalistes à câble Bernard-Henri Lévy lui dit vous devez avoir honte pour les 2000 palestiniens tués par Israël mais enfin quoi comme ça à dire alors que tout le monde devrait savoir qu'il y a eu des milliers de roquettes lancées d'abord avant qu'il y ait des victimes que tout le monde déplore de toute façon et qui malheureusement ne sont pas dû seulement aux Israéliens voilà c'est tout j'ai terminé merci beaucoup pour ces commentaires ces questions il y a l'occasion maintenant de trois intervenants et intervenantes pour répondre brièvement quelques questions est-ce que vous choisissez oui pas du tout peut-être un ou deux oui oui non mais je trouve que c'est vrai que la discussion pourrait durer encore très longtemps moi je relève finalement dans toutes les questions qui ont été posées je réitère l'importance d'avoir des idées plus claires et des recherches et de décrypter justement ce phénomène comme ça a été dit et je crois aussi qu'il faut faire attention aussi aux dérives dans la communauté juive et qu'on comprend très bien qui se rédit par la peur et par la situation très difficile très pénible qu'elle vit mais qui risque de renvoyer aussi une généralisation à l'égard des musulmans on est dans un pays où on doit vivre ensemble il faut tout faire pour vivre ensemble le mieux possible et je crois que ça c'est une idée qu'il faut essayer de développer de tous les côtés et surmonter les conflits voilà c'était un peu ce que je voulais dire pour atteindre peut-être une certaine perspective c'est difficile quand même je veux regarder un moment la situation dans d'autres pays même si on n'en a pas parlé et on n'a pas le temps d'y entrer dans les détails il y a un avantage quand même pour les juifs de France qui n'existe pas à mon avis dans les autres communautés juives de l'Europe il y a encore non seulement le nombre même si la démographie est déclinante il y a aussi une masse critique encore des intellectuels juifs qui ne sont pas des renégats ni des intellectuels juifs anti-juifs ça existe évidemment en France comme ailleurs et ça crée des dégâts mais c'est pas du tout la majorité il y a ceux qui se battent dans ce pays il faut reconnaître il y a aussi une communauté malgré tout ce qui a été dit une communauté qui s'est montrée depuis la guerre de six jours en particulier assez combattante qui se défend quand je je la compare avec ce qui s'est passé en France dans les périodes des grandes drames et crises historiques comme l'affaire Dreyfus ou les années 30 je trouve que encore que les réponses des chefs de la communauté de la masse des juifs est assez vigoureuse intelligente bien sûr qu'il y a des excès ici et là la situation est très difficile mais pas du tout désespérée c'est à dire que même si dans l'ensemble mon analyse est plutôt pessimiste en regardant l'ensemble des facteurs et il ne faut pas se faire des illusions ce n'est pas du tout une communauté qui est en train de de renoncer à ses droits à tout tout ce qu'elle a fait pour ce pays d'ailleurs je crois que l'élite il y a les élites et les élites les élites médiatiques franchement je ne veux pas dire ce que je pense réellement parce que ça sera peut-être j'aurai des ennuis mais mais ça a été dit pas autre à autre personne mais comme je l'ai souligné et malgré le fait que ça a été un peu contesté je trouve que le gouvernement actuel a fait le maximum de ce qu'on peut attendre dans la situation réelle et par exemple le fait qu'ils ont reçu un vote massif des français musulmans et que quand même ils n'ont pas lâché Israël comme ce public aura plutôt voulu ça dit quelque chose même si je ne suis pas d'accord avec la position française sur le conflit peu importe je trouve que ils essayent d'être équilibrés ce qui n'était pas le cas dans le passé pas du tout la France était un des pays les plus pro-arabes dans le mauvais sens vraiment affreux cette politique de la France qui n'a apporté rien du tout à la France finalement rien alors d'ailleurs je me console parfois en regardant la situation globale en disant que même si nous avons tant d'ennemis et d'adversaires et des gens qui nous et certainement qui ne veulent pas de notre bien finalement ils crèvent tous non non je ne suis pas d'accord je crois je crois que l'état d'Israël ça a été dit ici et j'ai dit que j'étais d'accord c'est une histoire une réussite absolument brillante et je dis ça en sachant tout ce qui a été dit ici et des choses beaucoup plus pires d'ailleurs et malgré les échecs il y en a eu pas mal et c'est ce que je pense donc je vois que ces antisémites et ces antisionistes ne disent pas toujours la même chose d'accord je sais la différence je connais la différence mais tous ensemble où sont-ils l'Union soviétique qui était à un certain moment était l'adversaire le plus puissant le plus fort où est-ce que ça se trouve M. Poutine peut-être espérait de recouvrir ces territoires mais c'est fini l'Union soviétique c'est fini c'est écroulé le monde arabe c'est fini c'est le panarabisme où ça se trouve et l'islamisme ça va aussi ça va s'écrouler c'est vrai qu'il faut quand même tenir le coup ça va être dur pour les années à venir mais je suis sûr que ça va s'écrouler mais il faut le combattre donc malgré tout cela je pense que il ne faut absolument pas désespérer il faut croire dans le destin d'Israël et il faut aussi dans le sens global quand je dis le destin d'Israël je ne parle pas seulement de l'état d'Israël je parle du peuple juif dans son ensemble qui fait partie d'Israël dans un sens plus vaste il faut y croire maintenant pour les en ce qui concerne les études c'est très clair moi depuis 13 ans et demi je dirige un centre d'études sur l'antisémitisme à Jérusalem je vais vous dire une chose là-dessus contrairement à ce qu'on pourra penser ça n'a pas été un lit de rose c'est-à-dire d'étudier l'antisémitisme même dans l'état juif et en Israël exactement les mêmes arguments et parfois beaucoup plus pire j'ai dû entendre de mes collègues des académiciens des intellectuels des gens qui bon ils sont quand même un peu polis parce que ils ne peuvent pas se permettre n'importe quoi mais je sais exactement ce qu'ils pensent il y a les mêmes réactions et il y a les mêmes illusions et et maintenant la réalité explode ou expose et ils ne savent pas quoi dire mais tôt ou tard tôt ou tard ça arrive toujours ceux qui nient les choses qui vont venir finalement quand ils essaient de 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 fuir toujours les 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 oppresseurs les persecuteurs ils vont les les attraper donc il vaut mieux se préparer il vaut mieux se battre au moment où on a des possibilités de les vaincre et je crois qu'on arrivera voilà le only thing i'll be very brief the only thing i wanted to say is that it was a real honor for me and a treat to listen to Robert and Claudine and to hear the discussion and i want to thank both of you for being here and for everybody for coming and i want to especially thank Gunter for putting the program together and i think the seminar program is excellent there'll be more excellent events and i hope that you'll continue the discussion and the debate and the arguments and may we all have good solid research coming out of these discussions so thank you thank you charles 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 small because in fact it's he who had the idea to do a series of seminars he approached and it was an idea formidable and it's necessary to start a real debate with research searchers and search who will really do more inquiries in detail like you have proposed this issue so it's a great honor to be here and i thank Gunther for his hard academic work and diplomacy for putting all this together and i hope this is the beginning of a fruitful academic exploration of the issues thank you bonjour j'ai l'honneur maintenant de vous présenter Robert Solomon Vistrich titulaire de la chaire de Neuberg histoire européenne moderne à l'université hébraïque de Jérusalem et à la tête de la Vidal Sassoun International Center pour l'étude de l'antisémitisme et ça depuis 2002 il est l'auteur et éditeur des ouvrages impressionnants de 29 livres dont plusieurs ont emporté des prix internationaux le socialisme et les juifs déjà en 85 qui a reçu le prix du American Jewish Committee les juifs deviennent à l'âge de France Joseph qui a remporté le prix d'état autrichien pour l'histoire du Danube et l'antisémitisme la haine la plus longue qui a reçu le prix Wingate dans le Royaume-Uni et ces livres récents sont Hitler et Holocaust traduits que j'ai appris dans 25 langues japonais coréen etc et le volume codité Nietzsche parrain du fascisme en 2002 entre 99 je crois et 2001 le professeur Wistrich était l'un des six chercheurs qui ont été nommés à une commission historique catholique juif internationale pour examiner le dossier de la guerre du pape Pie XII depuis 2003 il édite les revues de recherche antisemitism international et les Posen papers sur l'antisémitisme contemporain en 2007 il a publié le laboratoire pour la destruction du monde des allemands et les juifs en Europe centrale le livre A Lethal Obsession L'antisémitisme de l'antiquité au djihad mondial a récemment reçu le prix de meilleur livre de l'année par les éditeurs de la revue Journal of the Study of Antisémitisme qui ont décrit le professeur Wistrich comme le savant de premier plan dans le domaine de l'étude de l'antisémitisme et son dernier livre From Ambevalence to Betrayal The Left The Jew and Israel de 2012 et aussi un travail essentiel pour mieux comprendre je trouve les racines de l'antisémitisme d'aujourd'hui et dernièrement vous le savez peut-être il y a quelques semaines le professeur Wistrich a initié un débat sur l'antisémitisme en France dans le magazine Mosaic c'est en anglais mais je crois que ça sera bien si ça sera traduit aussi en français cher professeur Wistrich nous sommes enchantés de vous avoir avec nous grand spécialiste vous le savez de l'antisémitisme qui sera accompagné aujourd'hui par madame Claudine Natiaz Dofut que je suis également très heureux de saluer merci beaucoup de votre accueil Gunther nous sommes encore une fois très heureux de vous accueillir dans le cadre de nos locaux I'm going to speak in English I prepared my remarks in French but I don't have the courage to speak in French so I'll be very brief I'm only going to be a few moments but I wanted to thank Professor Poitier very much and Gunther for facilitating the seminar series it's a very important issue in my view and to have eminent scholars at a very prestigious institution in France is a great honor and I think it's important it's an important moment for scholars of the highest caliber internationally to begin to examine these issues and the crisis of contemporary antisemitism I'd like to thank Professor Atse Tofu for being here and of course my colleague and Robert Wistrich Professor Robert Wistrich the preeminent scholar on antisemitism and it's a great honor that he's here to begin in the first seminar series so very briefly ISGAP the Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy is a independent research center based in New York we're a non-profit organization in Canada and New York and we run academic programming at McGill University Harvard Columbia and Stanford I'm at Stanford University and we created a center at Sapienza University in Rome and now this new seminar series here in Paris in the summer this summer we're actually creating a teacher training program at Oxford University I was just there on Monday and in the summer of 2015 we're inviting professors from around the world to study with eminent scholars to try to develop curriculum for professors to go back to their home universities around the world and teach courses on the contemporary interdisciplinary study of antisemitism it's incredible in a sense but there's very few courses internationally in North America in particular on issues of antisemitism despite the legacy of the Jew as the quintessential perhaps other certainly in the European context so very briefly I'm going to speak of antisemitism the history of antisemitism in about 90 seconds there were three phases of antisemitism the first phase very broadly speaking was that when the dominant view of perceiving reality was through the lens of religion the Jews were the other and they were the other at certain points in time and in certain places particularly in the Christian world they were the other that were sort of blinded not accepting the Christian notion of the Messiah they were blinded perhaps by evil and the redemption of the Jew of the Jew or soul was hindered by their inability to accept the Christian notion of the Messiah but l'antisémitisme français il faudra sans doute aborder plusieurs points que la conférence inaugurale d'aujourd'hui nous permettra de cadrer les terrains tout d'abord on parlera bien sûr de l'antisémitisme français mais je suppose que cet antisémitisme français sera confronté à d'autres types d'antisémitisme une question reviendra peut-être est-ce qu'il y a une spécificité européenne de l'antisémitisme quelle est cette spécificité par rapport aux pays arabo-musulmans par rapport aussi aux pays anglo-saxons ont-ils développé le même type de discours le même type de pratique et puis pour ce qui concerne la France le programme nous le montre parfaitement on s'interrogera bien sûr à l'antisémitisme qui a pu se développer dans certains groupes politiques ou militants dieudonné par exemple fera l'objet d'une communication on aurait pu y ajouter le groupe d'Alain Soral autour d'égalité et réconciliation on abordera cet antisémitisme peut-être plus subreptice plus souterrain qui marque les médias par exemple sans compter évidemment cet antisémitisme qui s'affiche du côté des banlieues deuxième niveau probablement d'études les acteurs de l'antisémitisme alors bien sûr l'antisémitisme a fleuri à l'extrême droite on dispose de tant de thèses sur cette question mais il n'est pas que cela il y a probablement aussi un antisémitisme de gauche un antisémitisme d'extrême gauche qui s'est développé Anna Arendt l'a très bien montré dans le premier tome ou le premier volume des origines du totalitarisme sur le fondement d'une philosophie des lumières dont l'universalisme précisément se refusait parfois à accepter la présence du juif dans la société j'ajouterai enfin les populations musulmanes qui donneront aussi dans le cadre des séminaires dont j'ai vu la liste l'occasion d'études probablement extrêmement approfondies restent enfin les registres de l'antisémitisme on voit bien que les registres de l'antisémitisme ont profondément évolué à travers le temps on pourrait presque dire se sont sédimentés il y a bien sûr l'antisémitisme traditionnel Julie Isaac parlait de l'anti-judaïsme qui renvoie à toute une série de thèmes proches du religieux qui se recyclent aujourd'hui on le voit bien dans des discours qui ne sont pas des discours spécifiquement chrétiens l'idée du crime rituel attribué aux juifs est un topos qu'on retrouve par exemple dans certains discours musulmans mais il faudra évidemment prendre en compte aussi le registre de l'antisémitisme racial trouve-t-il encore des échos dans un certain nombre de discours ma réponse déjà pour moi qui regarde parfois la littérature d'extrême droite est évidemment oui mais aussi un antisémitisme de type culturel ou de type économique lui-même en lien probablement avec une sorte de résurgence de reformulation de la notion d'identité nationale comme si le juif apparaissait comme l'autre incapable précisément de se fondre dans cette identité qu'on est aujourd'hui en train de reformuler ce ne sont là évidemment que quelques questions et je ne doute pas que ce séminaire qui commence aujourd'hui permettra d'y répondre avec toute la profondeur d'analyse que les conférenciers invités ne manqueront pas de lui donner je suis évidemment très heureux dans ce cadre d'accueillir le professeur Charles H. Small qui est le directeur de l'ISGAP de l'institut spécialisé sur l'étude de l'antisémitisme global dont je vous parlerai tout à l'heure et je me réjouis aussi de cette coopération qui commence à s'affirmer je salue bien évidemment tout en disant mon plaisir et mon honneur de l'accueillir ici le professeur Robert Wistrich qui est l'un des groupes de l'un des groupes de l'un des groupes circuses de l'un des relations was somehow bound up in changing the Jew. When the dominant view of perceiving reality was through the lens of race and nation, the Jew was the wrong nation and the wrong race. And communities that existed for many, many generations and many centuries suddenly found themselves to be the other, the foreigner in lands in which they've inhabited for a long time. And the purity of the race, the purity of the nation was bound up in the Jew. Because the Jew was perceived as a contaminant, as a problem of poisoning the purity of the white race and the purity of the nation. So the Jew had to be eliminated. And today, very briefly, I would argue that contemporary anti-Semitism is an amalgamation of the old forms of anti-Semitism with an S, but the focus now is on the attack on Jewish notions of peoplehood, on demonizing and dehumanizing the Jewish claim to peoplehood and its association with Israel. And the demonization and the delegitimization of Israel is accelerating. On the one hand, we have the rise of radical political Islam. I am not speaking about Muslims. I am not speaking about Islam, but a very reactionary form of radical political Islam using the demonization of Jewish peoplehood, the demonization of Israel as a vehicle to gain more power in this sort of amalgamation of theology and politics. That's sort of an anti-Semitism which is very overt, very open, very clear, very consistent and persistent. And yet, in this sort of postmodern moment in the West, the academy, the media of record, is finding it very difficult to be critical of reactionary forces in the spaces that were once colonized. And I would argue, certainly in the academy, it's almost a taboo in some circles to look at contemporary anti-Semitism in the Middle East and to look at contemporary anti-Semitism in terms of the delegitimization and the dehumanization of Israel. Once scholars of anti-Semitism begin to unpack this issue, we are often accused of being political, being advocates, not being scholars, and sort of defending the notion of Jewish peoplehood at the cost of scholarship and our main responsibility of searching for truth and pursuing high levels of scholarship. So we are in a point in time where the serious study of anti-Semitism in the contemporary context by leading scholars of the highest order, I would argue, is of great need. And to have this seminar here at this moment is, I think, very important and crucial. And one of the things that ISGAP is doing is having these seminars internationally, but we're also trying to bring scholars together within the French language, in Italian, hopefully in other languages. We're doing it in English and to have our articles will be translated, published and then translated, and to try to bring the good works of scholars that are functioning in different linguistic milieus together to explore. Mesdames et Messieurs, j'ai tout à la fois le plaisir et l'honneur d'accueillir dans nos locaux du GSRL ce séminaire qui, vous le savez, se déroulera sur plusieurs séances jusqu'au mois d'avril sur l'antisémitisme contemporain en France. Alors, Gunther J. Kelly ne nous est pas inconnus ici. Il avait déjà organisé, Gunther, que vous avez à ma gauche ici, il avait déjà organisé, en compagnie de Joël Allouche Benayoun, qui est chercheur au GSRL, un grand colloque qui avait été un véritable succès sur la perception de l'Holocauste chez les jeunes musulmans. Ce colloque, finalement, avait été un tel succès qu'il a donné lieu, vous le savez peut-être, à un ouvrage paru en anglais chez l'éditeur Springer. Alors, je suis évidemment très heureux en tant que directeur du groupe Société Religion Laïcité de voir Gunther J. Kelly récidiver, cette fois avec la coopération de l'ISGAP, Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy, en coopération précisément avec notre laboratoire. Alors, le thème est évidemment cette fois plus large que la dernière fois. Il vise à donner, comme son titre l'indique, une approche de la société française dans son rapport à l'antisémitisme. Antisémitisme que nous définirons probablement ici comme ce sentiment d'exécration profonde que les juifs ont pu provoquer, provoquent encore parfois dans divers types de sociétés, notamment dans la société française. On s'interrogera sur le problème de savoir d'où vient précisément cet antisémitisme et l'une de nos communications portera sur l'énigme de l'antisémitisme. Ce thème est évidemment de première importance parce que contrairement à ce qu'on a pu croire, notamment après l'Holocauste, après l'épisode dramatique d'Auschwitz, l'antisémitisme n'a pas disparu. Il a même refleuri de plus belle, à la fois dans les discours, on parle aujourd'hui, vous vous souvenez, de ce mot d'André Taguieff, Pierre-André Taguieff, de nouvelle judéophobie. Et il a refleuri aussi dans les actes « Nombreux sont les rapports, y compris en France, qui nous montrent que les actes d'antisémitisme se font chaque jour plus nombreux en France, mais aussi ailleurs ». On peut pointer évidemment plusieurs raisons à ce retour. Certains évoquent des raisons internes aux sociétés occidentales, des sociétés frappées d'une certaine manière par le fait que les promesses qui portaient l'universalisme des Lumières n'ont pas été retenues, n'ont pas porté tous leurs fruits, et que du coup s'engendre une multiplicité de frustrations, et avec ces frustrations, une imputation des causes, du malheur d'exister, à des groupes qu'on désigne volontiers comme des groupes de boucs émissaires. Cela touche les Juifs, cela touche aussi, on en parlera peut-être au cours de ces séminaires, les musulmans à d'autres titres. Puis d'autres évoquent les raisons externes à nos propres sociétés, avec cette idée que nous serions au fond le foyer, le réceptacle, le lieu d'exportation ou d'importation, comme on voudra, d'un conflit israélo-palestinien qui se maintient, qui se développe, et nous serions ici au fond les reflets d'autres conflits qui se déroulent en dehors de nos propres frontières. Alors pour répondre à cette question de la raison profonde « – Sous-titrage FR 2021